Bonjour et bienvenue dans l'afroécologiste, podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue afrocentrique. Aujourd'hui pour poursuivre notre série de portraits de véganes noires, je suis ravie d'accueillir Kwame. Bonjour Kwame. Hello, hello, hello. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Ouais, je m'appelle Kwame, j'ai un compte d'Instagram qui s'appelle Ancestria et ce que je fais dans la vie, on va dire que je me reconnecte le plus possible à notre paradigme et j'ai la chance, en tout cas j'ai réussi à pouvoir, comment dire, je vais le faire aussi d'un point de vue un peu plus professionnel par rapport à Ancestria et on va dire que voilà, ce projet c'est un peu aussi ma propre, mon propre réalignement on va dire à notre paradigme, voilà ce que je fais. Très bien, tu es végétalien, est-ce que je peux te demander depuis combien de temps et quels mots tu utilises pour parler de ton alimentation ? Est-ce que c'est végane, afro-végane, italiste, végétalien ou pas de mots du tout ? En vrai c'est une bonne question parce que j'ai beaucoup de mal avec ce truc de vouloir mettre des personnes dans des cases, je pense que c'est très compliqué de définir une personne avec juste un mot parce que voilà, derrière un mot, il y a tout un concept. Je dis végane très rapidement et très facilement parce que finalement c'est aussi un mot qui permet tout de suite dans l'inconscient des gens, on sait qu'il ne mange pas de viande, puis en même temps il n'a pas mangé, il n'a pas boire du lait, etc. Mais de l'autre côté, c'est vrai que pour moi, quelqu'un de végane, c'est très politisé, ça dépasse l'alimentation mais c'est aussi le fait de ne pas porter, de cuire, il y a toute cette notion derrière et je n'en suis pas encore là en tout cas. Donc on va dire que je suis juste une personne qui cherche à se reconnecter un peu à nos valeurs et quand je dis nos valeurs, c'est en tant que noir et avec tout finalement la culture que l'on a et de retrouver finalement une alimentation qui soit un peu plus alignée avec notre environnement et avec ma spiritualité. Donc est-ce que je suis végane ? C'est ce que je dis quand je rencontre quelqu'un et que je n'ai pas envie de m'éterniser sur le sujet parce que ce n'est pas forcément une personne qui s'y connaît, etc. Maintenant là quand tu me poses la question, tu vois je mets tout de suite des guillemets, je mets mes gants et j'essaye de trouver la bonne définition et finalement je n'en trouve pas, je vais juste dire que je ne mange pas de viande, je ne bois pas de lait et j'essaye d'être le plus aligné en tout cas à une alimentation saine basée en tout cas sur ma définition d'une alimentation saine, c'est-à-dire des fruits, des légumes et venant aussi du continent si possible, le plus souvent possible. Oui mais je pense que ce problème de label que tu mentionnes, je pense qu'il y a énormément de personnes noires qui ont ce problème, enfin ce problème, ce n'est même pas un problème, cette petite résistance en fait au fait d'utiliser des mots et je peux le comprendre mais là en fait ce que tu as mentionné, tu as mentionné deux choses, le fait que ça, ça s'inscrit dans une reconnexion, un paradigme et ça s'inscrit dans une spiritualité, est-ce que tu peux expliquer un peu en fait c'est quoi ce lien entre cette alimentation et cette spiritualité ou ce paradigme ? Ouais carrément, alors en fait déjà pour un peu donner le contexte, c'est vrai que tout à l'heure de la question que tu m'as posée, tu m'as demandé ça fait combien de temps et je n'y ai pas forcément répondu, j'ai un peu du mal avec la notion du temps, honnêtement là comme ça je dirais ça va faire à peu près deux ans, deux ans et demi tu vois, mais parce qu'après il y a eu le confinement et plein de trucs et donc du coup j'ai l'impression que le temps il est passé tellement vite que j'ai du mal un peu à vraiment mettre une date, mais on va dire à peu près deux ans, deux ans et demi, donc c'est assez récent finalement et moi je, bah tu vois de base je suis quelqu'un, je mangeais tout et n'importe quoi et quand je dis tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment, tu vois je mangeais vraiment des grecs, des burgers, plein de trucs, des raviolis, enfin je ne me posais pas question, j'étais vraiment un consommateur, voilà on va dire ça comme ça, un consommateur inconscient, il y avait une publicité à la télévision avec le dernier burger chez Burger King, et bien je pouvais y aller et genre j'étais content de manger mon burger tu vois, j'avais vraiment pas assez de recul pour savoir que c'était pas forcément bon pour moi etc. donc par rapport à ça si tu veux, moi ce qui m'a permis en fait de changer mon alimentation et de changer mon regard sur ça, ça a vraiment été une remise en question sur mon identité, sur ma culture, sur qui je suis, et je pense que c'est vraiment le fil rouge en fait de toute cette, de qui je suis aujourd'hui tu vois, c'est-à-dire que je n'ai pas toujours été comme ça, déjà de base mes parents m'ont donné comme prénom Grégory, deuxième prénom Benoît, tu vois, donc c'était pas du tout couamé, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que du coup, voilà moi je suis guadeloupéen, mes deux parents sont guadeloupéens, mon père de Sainte-Rose, ma mère du Lamentin, et j'ai été éduqué dans une famille chrétienne, tu vois, pas forcément très pratiquante mais chrétienne en tout cas, et avec une, moi j'aime bien dire ça comme ça, et puis bon voilà c'est ma façon de voir les choses, mais une éducation très occidentalisée, donc tu vois, moi chez moi, mes parents, ils faisaient pas forcément du madère, du manioc ou des balaplotins, ils le faisaient peut-être pour eux, mais c'est vrai que j'ai grandi, ou dans l'assiette, il y avait plus des pâtes et des raviolis si tu veux, puis du poisson, de la viande, etc. Donc il faut comprendre que quand j'ai commencé à me poser des questions sur qui je suis, tout de suite, je me suis rendu compte que les réponses n'étaient pas aussi évidentes que ça, et que c'était très complexe, et que du coup cette question d'identité, en tout cas chez nous, elle dépasse le « je suis noir », tu vois. Ça c'est bien, ça englobe et c'est cool, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, et très vite en fait, j'ai commencé en fait à lire pas mal de livres sur notre histoire, donc j'ai commencé par lire des livres du docteur Chéron Tadiop, et très vite, en vrai, ça m'a pas tout de suite plu, parce que je comprenais rien, parce qu'il parlait très vite des dogons, tu vois, j'ai lu « Nation agriculture », il parlait des dogons, des babyléqués, et tu vois, moi j'étais très loin de tout ça, je comprenais pas trop, et ça m'avait pas tout de suite fait mouche, on va dire ça comme ça, et c'est vraiment quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à la question de l'aliénation culturelle, en lisant un livre de Kalala Omotunde, donc le livre, le titre c'est « Discours afrocentriste sur l'aliénation culturelle », où là, tout de suite, je me suis vu moi, en tant qu'être, enfin en tant qu'être humain noir aliéné, tu vois, dépourvu de sa culture et qui finalement ne connaissait pas vraiment, enfin ne savait pas vraiment d'où il venait, et puis malheureusement, j'ai vu mes parents, j'ai vu mon frère, j'ai vu ma grande sœur, et puis j'ai vu aussi des amis autour de moi, par rapport à cette définition de ce qu'est qu'un aliéné culturel, et c'est là où en fait, j'ai voulu commencer à vraiment à découvrir pas mal de choses, et je me suis intéressé à cette question-là, en lisant d'autres livres, en m'intéressant ensuite à l'histoire, donc j'ai relu du coup « Chérenta Diop », « Nation agriculture », et il y a eu toute une construction qui s'est mise autour, où finalement je voulais comprendre vraiment notre vision du monde, et c'est là où on a commencé à, ou en tout cas c'est là où j'ai découvert cette notion de paradigme, donc vraiment pour schématiser, on va dire le paradigme, moi je vais le définir comme ça, mais c'est peut-être, ça ce sont mes mots, c'est ma définition, et c'est peut-être pas la définition qu'on peut y retrouver sur internet, ou qu'on va vous donner, mais je vais dire que pour moi c'est un peu, c'est comme si on vous mettait des lunettes, et que à travers ces lunettes, vous avez une vision du monde, et bien c'est comme ça que j'ai défini un paradigme, et si tu veux, il y a donc le paradigme occidental, c'est le paradigme dans lequel nous on est, en tant que, voilà, j'avais dit, on habite en Occident, on habite en France, et ce paradigme-là, si tu veux, c'est une structure de pensée qu'on appelle le paradigme cartésien, qui est très précis, puis je pense qu'on reviendra sur la question un peu plus tard, mais qui est très précis, et qui est très codé, très schématisé, et c'est ce qu'on appelle un paradigme de catégorisation, c'est-à-dire qu'on catégorise très vite, c'est pour ça que tout à l'heure, pendant ma question, je disais que j'ai du mal avec ce truc où on labellise, on va très catégoriser, on va dire par exemple, voilà, c'est un indigène ou c'est un civilisé, il est gentil ou il est méchant, enfin voilà, c'est vraiment des catégories, des catégories très, très, je dirais précises, et c'est une pensée très, j'ai envie de dire, qui est binaire, voilà, il y a vraiment cette pensée binaire, et en lisant, je me suis rendu compte que chez nous, nous avions une pensée, nous avons une vision du monde qui était complètement différente, on parle d'un paradigme ternaire, du coup, donc il n'est pas binaire, binaire c'est deux, éternnaire c'est trois, du coup, et dans notre paradigme, dans notre façon de voir le monde, eh bien, on inclut l'autre, c'est-à-dire que, plutôt que d'opposer deux choses, on va plutôt dire, ça peut être ça, ou ça peut être l'autre, ou ça peut être les deux en même temps, donc on a ce truc où on inclut l'autre, et de toute façon, culturellement, on le voit, chez nous, quand tu vas, que ce soit à Haïti, en Guadeloupe, sur le continent, etc., on accueille très facilement, on inclut l'autre, ça a toujours été notre façon d'être, et ça m'intéressait, très rapidement, ça m'intéressait, j'ai voulu en savoir plus sur, finalement, les fondements de cette pensée-là, et très vite, tu vois, il y a eu cette question très scientifique, on est un peuple sédentaire, et en Occident, c'est un peuple nomade, les Indo-Européens étaient nomades, donc ils ont une pensée qui est différente, nous aussi, je me suis dit, ok, donc c'est intéressant, puis de l'autre côté, t'apprends qu'on avait une spiritualité, une façon de vivre avec la nature, finalement, on se rend compte que tous les peuples autochtones, puisque finalement, nos ancêtres étaient partout sur le globe, donc tous les peuples autochtones ont cette vision où, finalement, on doit trouver un équilibre juste, je dirais, avec la nature, à opposition, finalement, avec les Indo-Européens, ou en tout cas, le peuple caucasien, même les occidentaux, qui, eux, en tant que nomades, subissaient, j'ai envie de dire, le climat très froid, un climat, une nature très, je veux dire, dangereuse, où il fallait se défendre, etc., donc ils ont une vision du monde qui était différente, et si tu veux, en lisant tout ça, en m'intéressant à notre spiritualité, il y a eu cette question de, ok, si la nature est importante pour nous, si les animaux qui font partie de la nature sont tout aussi importants, et s'il faut qu'on arrive à manger des produits où, dedans, il y a de l'énergie, pourquoi vais-je continuer à manger de la viande, qui littéralement, finalement, il s'agit d'un cadavre, donc l'animal, il est vivant, puis ensuite, on le tue, puis ensuite, on mange sa chair, donc on parle de cadavre, donc il n'y a plus d'énergie, et je t'avoue que ça m'a fait sens, ça a été une logique, ça a été quelque chose d'assez simple, finalement, à comprendre, et c'est comme ça, où il y a deux ans, très rapidement, d'un claquement de doigts, ça ne s'est même pas fait progressivement, ça s'est fait vraiment d'un claquement de doigts, où j'ai pu changer ma façon de voir les choses, et changer mon alimentation, alors ça a été très compliqué avec mes parents, etc., mais on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais voilà, on va dire que, si tu veux, le lien qu'il y a entre la spiritualité et avec ce paradigme, et bien, finalement, il est assez évident, et en tout cas, pour moi, il m'a paru assez évident, et c'est comme ça que ça m'a permis, si tu veux, de changer d'alimentation, et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus aligné avec qui je suis, grâce finalement à toute cette recherche, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, on est souvent introduit aux alimentations, à travers des mots et des labels, c'est vrai, tu vois des postes vegan sur Instagram, ou Aital, ou ce genre de choses, alors que pour toi, c'était se reconnecter au paradigme, et ensuite, en fait, c'est un peu une suite de conclusions logiques, si je comprends bien, d'arriver au final à ce mode de vie, ça en découle assez naturellement. Et du coup, là, tu viens de le mentionner, est-ce que, et je pense que beaucoup de caribéens, peut-être, ou de noirs de France vont se poser la question, là, tu essayes de lutter contre cette aliénation, en fait, qu'on a tous en tant que noirs d'Occident, tu l'as dit, est-ce que du coup, ça ne t'aliène pas de ta famille, dans un autre sens d'aliéner, mais est-ce que tu te sens, comment est-ce que ça peut se passer, en fait, ce travail de reconnexion, est-ce que ça t'éloigne, du coup, de tes proches, puisque tu les as reconnus, en fait, et que tu t'es reconnu toi-même dans l'aliénation ? Je pense que ça a été l'une des choses les plus difficiles, l'une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais en même temps, ça m'a permis de grandir, parce que ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que je voyais et qui me dérangeaient. Si tu veux, pour te donner un exemple très précis, quand j'étais très jeune, quand j'étais très jeune, quand j'avais la quinzaine à peu près, tu vois, j'avais des amis qui étaient d'origine différente, guinéens, congolais, etc., et tu vois, moi, je disais à mes parents, ben voilà, nous, on est africains, tu vois, et c'est vrai que ce qui revenait tout de suite, c'est, ah non, on n'est pas africains, on est surtout arawaks, on est surtout indiens, on est surtout ceci, cela, mais tu sentais que de dire qu'on venait du continent, c'était problématique, c'était quelque chose qui était problématique parce que nous, on avait évolué, nous, nous étions quand même différents, nous aujourd'hui, tu vois, il y a cette désolidarisation qui était et qui est encore aujourd'hui, trop souvent à mon goût, présente, mais sauf que quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à le comprendre, et donc c'était des choses très dures où je m'énervais puisque je ne comprenais pas, et comme je disais à ma mère ou à mon père, enfin, attends, tu te regardes dans le miroir, à un moment donné, même à travers l'histoire, enfin, je ne sais pas, bien sûr qu'il y avait les arawaks, etc., et ça, c'est encore ok, mais quand même, on peut se mettre d'accord sur une chose, on vient aussi du continent, tu vois, il n'y a pas de problème à dire ça, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de souci, tu vois, et même à travers d'autres exemples que je ne vais pas citer, mais il y en a encore plein, tu vois, où finalement, même quand tu regardes la télévision, où tu voyais des personnes congolaises, ou peu importe, j'ai dit congolais, mais parce que c'est un mot bien comme ça, mais, ou autre, où tout de suite, ça pointait du doigt, mais tu sentais qu'il y avait une désolidisation, donc voilà, moi j'ai vécu dans ce truc-là, et c'est vrai que quand j'ai commencé à, comme je te disais, à lire du coup pas mal, et à comprendre qu'il s'agit d'aliénation culturelle, j'ai pas eu la bonne approche, c'est-à-dire que j'ai eu envie, tu vois, un peu comme, et je pense que c'est une construction un peu religieuse, puisque du coup, bah moi j'ai, enfin, comme j'ai dit, j'ai vécu dans une famille très chrétienne, où t'as l'impression d'être un peu le messie, d'avoir la bonne parole, tu vois, c'était un peu ça, c'est-à-dire que moi je, tu vois, je suis rentré chez mes parents, parce que j'habite plus chez mes parents, bien évidemment, mais je suis rentré chez mes parents en leur disant, bah voilà, lisez ça, vous vous rendez compte qu'il y a ceci, il y a cela, vous réagissez comme si, parce que vous étiez encore aliénés, enfin tu vois, je pointais du doigt, je jugeais, je voulais les sauver comme un messie, tu vois, et en fait, bah ça a été catastrophique, je vais dire ça comme ça, parce que ça a fait l'effet inverse, en fait, eux, ils se sont, bah finalement, je les accusais, donc bah la première chose que tu fais quand on t'accuse, c'est que tu te défends, donc par un, je dirais, pour se défendre, ils ont mis en place tout un tas de choses inconscientes, tu vois, où finalement, tout ce que je disais, et bien c'était parce que, pour reprendre des termes précis, j'étais rentré dans une secte, ou parce que, parce que, ouais, j'étais dans une secte et que, bah, en vrai, j'avais un problème, etc., et donc tout de suite, il y a eu, voilà, il y a eu ce conflit à la maison, où, ah, quand il est là, faut pas parler, parce qu'on sait qu'il pense comme si, il pense comme ça, et qu'il est dans une secte, et qu'en plus, il est virulent, etc., et je l'ai très mal vécu, parce que, bah, venant de ses parents, ça fait toujours mal, tu vois, mais en même temps, aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, je le comprends, et je pense que ça a été mon erreur d'arriver en disant que j'ai tout compris, et que vous, vous avez compris, et que vous êtes encore malade, alors que finalement, aujourd'hui, là où je te parle, tu vois, je suis encore aliéné, je suis encore malade, et je n'ai finalement vu que 1%, finalement, tu vois, donc je comprends parfaitement leur système de défense, et je pense que j'ai mal fait des choses, et c'est pour ça que, du coup, même à travers Ancestria et ce compte Instagram, j'essaye toujours d'être le plus humble possible, et de me, d'être, d'être tout de suite vulnérable face à cette question, tu vois, je parle de beaucoup de sujets, j'essaye de, tu vois, d'aborder des questions en me mettant, moi, tout de suite, dans une position très difficile, pour que, et je l'espère que ça fonctionne, que d'autres personnes, en écoutant ou en découvrant mon compte, puissent se dire, waouh, genre, il parle de ce sujet-là en se mettant lui-même dans une situation compliquée, je comprends ce qu'il vit, et c'est ok, moi aussi, je peux en parler, peut-être, à mon entourage, et ça va m'aider, peut-être, à dépasser certaines choses, et j'espère, en tout cas, que ça fonctionne ainsi, tu vois, et je sais que, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir discuter de l'alliance culturelle avec des proches autour de moi, mes amis, eux, ils avaient déjà déconstruit pas mal de choses, parce qu'ils avaient déjà fait ce travail-là un peu avant, et ils m'ont aussi aidé à faire cette transition, mais il est vrai qu'avec mes parents, avec mes proches, c'était compliqué, encore aujourd'hui, si tu veux, mes parents, ils ont commencé en fait à, je le vois, tu vois, à changer, mais il y a quand même pas mal de choses qui restent, des automatismes qui sont encore présents, et en fait, moi, j'ai compris que je peux pas les changer, mais par contre, je peux, moi, en tout cas, évoluer, je peux évoluer, et je peux aussi, également, changer ma façon de recevoir leur attaque, on va dire ça comme ça, tu vois, et plutôt que de le prendre mal, et personnellement, eh bien, aujourd'hui, on va dire, je prends un peu plus de recul, et j'essaie, en fait, de, eh bien, voilà, de comprendre, et finalement, de, voilà, de prendre du recul en me disant, bah, j'ai été comme ça, et plutôt que de les juger, eh bien, essaye d'apprendre pour essayer de contourner les choses, et pas forcément y aller de façon frontale, et peut-être que moi-même, en me, en étant aligné, et peut-être que quand ils vont voir que je serai heureux tel que je suis, eh bien, ils auront envie également, finalement, de se, j'avais dit dire, de se reconnecter, et j'espère que ça fonctionnera ainsi, quoi. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que t'as dit, là, qui m'intéressent, et j'espère que, bon, j'espère que tes parents, ils écouteront ça, d'une part, j'espère aussi que d'autres personnes qui sont dans ce processus écouteront, parce que c'est vrai qu'il y a une, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a une montée du kémétisme en ce moment, on t'a mentionné chez Cantadiop, et qu'il peut y avoir cette tendance, en effet, de certaines personnes à adopter des postures de gourou, et tu l'as dit toi-même, en fait, c'est une tendance, parce que tu viens de découvrir quelque chose, ça te tient à cœur, et t'as très envie de partager, et en fait, comme tu l'as très bien expliqué, en fait, est-ce que cette position de gourou, elle fait partie du paradigme que t'essayes d'atteindre, et la réponse, elle est non, tu l'as dit toi-même, et du coup, comment est-ce qu'on peut, en fait, se reconnecter éthiquement à ce paradigme en tant que afro-descendants d'Occident, qui avons clairement intériorisé beaucoup d'impérialisme, d'occidentalisme, d'anti-africanité, comment est-ce qu'on peut, en fait, se questionner, se déconstruire éthiquement, selon toi ? En se mettant à nu, je pense. Quand je dis à nu, c'est… je pense que l'une des choses qu'on fait, et qu'on peut remarquer très rapidement aussi, justement, dans le chémétisme, puisque je pense qu'on va aborder ce sujet-là, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont… qui ont fait des livres, et qui vont nous transmettre certaines idées, certaines choses qui sont justes, qui sont véridiques, et qui vont nous permettre de grandir. Maintenant, parmi ces personnes-là, et c'est ça, en fait, que j'ai mis du temps aussi également à prendre ce recul-là, il faut comprendre que c'est des personnes qui, comme nous, la plupart, je ne parle pas de ceux qui sont, encore une fois, je prends des passettes, et je ne parle pas des personnes qui sont sur le continent, qui sont initiées, etc. Là, je parle vraiment des personnes qui sont comme nous, en France, en Italie, etc., en Occident, et qui font ce travail-là, et qui ont peut-être changé de paradigme plus tôt, et qui écrivent des livres, ou qui font des conférences, ou qui ont un compte Instagram, peu importe, une chaîne YouTube, peu importe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes sont comme vous et moi, finalement, et sont des personnes qui ont baigné dans ce paradigme occidental, et qui ont une logique, un système de logique basé sur ce paradigme-là, qu'on le veuille oui ou non. À partir de ce moment-là, on doit respecter, bien évidemment, les travaux de ces personnes-là, et puis, bien évidemment, les challenger. C'est important aussi d'arrêter de prendre pour acquis ce qu'on nous enseigne, mais aussi d'aller chercher l'information, d'aller puiser, de faire des recherches, ça demande du temps. On ne peut pas tout le temps le faire, et ça, je peux le comprendre, mais il faut qu'on arrive à mettre en place ce mécanisme, parce que c'est très important. Et je dis ça parce que cette personne qui a fait ces travaux et qui nous les transmet, elle peut être elle-même alignée, ou pardon, aliénée, je veux dire, et avoir un déséquilibre sur d'autres sujets. Je vais prendre un exemple qui est fictif, pour justement ne pas être dans le jugement, mais je vais prendre un exemple qui est fictif. Prenons l'exemple d'une personne X qui avait ce travail de déconstruction sur un sujet précis, et qui écrit un livre sur ce sujet-là. Eh bien, cette personne-là peut être, peut avoir en tout cas un comportement ou peut être déséquilibrée sur le sujet de l'économie. Et cette personne-là peut produire du capitalisme, peut continuer finalement à avoir cette position de « je suis dominant et je domine », tu vois, et avoir un discours sur ce sujet-là qui est complètement encore aliéné. Et finalement, en prenant pour acquis tout ce que dit cette personne X, eh bien, il y a quand même, dans le substrat de ces idées-là, il y a quand même des valeurs qui vont à l'encontre finalement de notre paradigme. Donc, c'est important en fait de comprendre qu'on a été éduqué à, surtout quand on est, on sort des religions, comment dirais-je, dites révélées, les religions abrahamiques où on a un prêtre, on a un imam, on a une personne qui nous donne une bonne parole ou qui nous donne une interprétation de ce qui est écrit, tu vois, et on a ce mécanisme inconscient de « ah, si lui il a dit ça une fois et que j'ai vérifié et que ce qu'il a dit c'était vrai, eh bien, tout ce qu'il dit va être vrai ». Et ça, c'est quelque chose, et moi-même, je suis tombé dedans avec d'autres personnes et je pense que justement, quand on change de paradigme et quand on essaye en tout cas de s'aligner à cette spiritualité, il faut comprendre que toutes les réponses finalement sont en nous et que moi, je prône beaucoup cette éducation autolidacte parce qu'on fait des erreurs et on apprend par l'erreur et on va chercher l'information par soi-même et en fait, on est aligné à des valeurs qui sont importantes pour nous et quand on ne sait pas, on apprend en fait, on reconnaît qu'on ne sait pas et puis on apprend soit de l'expérience, soit de l'information qu'on serait allé chercher. Et puis quand on se trompe, eh bien tout de suite, on a cette humilité de se dire « ah j'ai lu ça, j'ai mal compris, puis on échange, on avance ». Alors que quand on prend pour acquis ce que va dire le professeur X ou la personne Y, eh bien parfois, on reste campé sur ses positions en disant « non mais attends, il a dit ça, puis attends, tu sais qui c'est, c'est telle personne, il a fait ci, il a fait ça, donc tu ne vas pas me dire que là, il se trompe ». Et donc, il y a ces raccourcis qu'on fait et c'est dommage parce qu'on passe à côté de l'essentiel et malheureusement, ce qui se passe dans ce courant du climatisme, et je ne dis pas que tous les kamites sont comme ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment, je prends des pincettes et j'essaie de le dire avec beaucoup d'humilité, mais dans ce courant-là, comme les courants, de toute façon, comme ce système, on va dire que c'est un système, on va dire ça comme ça, eh bien il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes, on va dire ça comme ça. Et donc, à partir du moment où on commence à le rendre institutionnel, il faut faire ci, il ne faut pas faire ci, il faut penser comme ci, il ne faut pas penser comme ça, j'ai bien peur qu'on commence à glisser dans quelque chose qui ne soit pas forcément en accord avec, en tout cas, le paradigme, les valeurs qu'on essaie de défendre et j'ai l'impression que ça divise plus qu'autre chose. C'est pour ça que pendant très longtemps, je me retrouvais dans ces valeurs du chimétisme et je me définissais comme moi-même étant, en tout cas, et je continue, je ne dis pas que j'ai complètement déconstruit ça, mais je prends du recul, en tout cas j'apprends à prendre du recul et j'apprends à penser par moi-même surtout et pas juste faire des raccourcis. Et ce n'est pas facile, mais si on arrivait tous à le faire, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur notre façon de voir le monde, sur notre spiritualité, sur toutes ces questions-là qui nous sont chères, je pense qu'on y trouverait des réponses, je pense qu'il serait peut-être plus saine plutôt que juste de se dire, ah ben tiens, telle personne a dit ça et c'est vrai, il a parlé de cet autre sujet qui était véridique, et bien je le crois ainsi. Donc je pense que si on arrivait à prendre ce recul-là et qu'on arrêtait de se faire des raccourcis, on aurait de moins en moins de gourous, on aurait de moins en moins de divisions, même dans le kémitisme, et on serait beaucoup plus en phase avec les valeurs qu'on prétend défendre. Et d'où l'importance de la vulnérabilité en fait, parce que dès que tu es intransigeant ou intransigeante, c'est à ce moment-là que tu ne peux plus dire ou reconnaître que tu as tort, même dans le sens reconnaître à toi-même en fait que tu as le droit d'évoluer et que tout n'est pas figé, donc oui je comprends, je pense comprendre en tout cas. Et juste une petite question, parce que tu as mentionné avoir grandi dans une famille avec des valeurs plutôt chrétiennes, et là d'être dans le processus de te reconnecter à ta spiritualité, et c'est quoi cette spiritualité, de quelle spiritualité tu essaies de te rapprocher ? Je ne sais pas si, encore une fois, tu vois, je ne veux pas labelliser, donc on va dire que je ne sais pas s'il y a de nom, je ne sais pas s'il y a un mot, je ne sais pas si je me retrouve dans une, je ne peux pas te dire que je me retrouve dans la spiritualité, par exemple Vaudoune ou autre, etc., parce que ce n'est pas vrai, et parce que je pense que je ne peux pas changer d'un claquement de doigt ou de tout déconstruire aussi rapidement, je pense qu'il faut vraiment avoir l'humilité de prendre le temps de se mettre face à ces traumas avant ça, d'apprendre aussi à découvrir qui on est, etc., donc je pense qu'il y a tout un processus à mettre en place avant de pouvoir entrer dans quelque chose, ou avant de vouloir réellement même se faire initier, parce qu'à un moment donné, tu vois, et je pense que c'est un mécanisme aussi, encore une fois, qu'on voit, c'est qu'on sort de la religion et on recherche encore une institution, et à un moment donné, je cherchais à me faire initier, et je n'étais même venu à contacter des personnes, je me suis dit, bon, quand j'irais sur le continent, je vais me faire initier, comme s'il s'agissait d'une commande Amazon, d'un achat, je sais ce que c'est, je veux, donc j'y vais, et puis on va m'initier. Qui suis-je pour croire qu'on va m'initier ? Qui suis-je pour croire ? Enfin, tu vois, il faut vraiment prendre beaucoup d'humilité, je pense qu'on a vraiment beaucoup de mal avec ça, et de toute façon, c'est des choses qu'on nous a enseignées, malheureusement, à travers le temps, à travers justement ce paradigme, on en a parlé tout à l'heure, ce paradigme en tout cas occidental, et je pense qu'aujourd'hui, en fait, quand je dis que je suis, ou en tout cas, quand je dis que j'essaie de me connecter à ma spiritualité, c'est juste que j'essaie d'être aligné avec moi-même, en fait. J'essaie de m'écouter, je sais que toutes les réponses sont en moi, et j'essaie le plus possible, à travers tout ce que je fais, d'honorer mes ancêtres. Ça, ce sont des choses, des valeurs qui me parlent à moi, et qui me sont chères aujourd'hui. Mais tu vois, je n'ai pas forcément d'école, où je n'ai pas forcément de… il n'y a pas un nom qui me revient, c'est juste que, voilà, il ne faut pas oublier que j'habite sur Paris, tu vois, je suis un occidental en vrai, tu vois, on est des occidentaux, et en vrai, tu vois, c'est très compliqué de pouvoir se déconstruire sur une religion, et tout de suite de sauter le pas et de dire, ben voilà, ça y est, là, je suis vodoune, et tout de suite, je vais te dire, chez nous, on fait comme ça, doucement, tu vois, et justement, je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment au début du processus, et le processus, en fait, il va durer toute ma vie, tu vois, et peut-être qu'on se reparlera, et je l'espère en tout cas, quand, je ne sais pas, on aura peut-être 80 ans, et je te dirai, ben tu m'as posé la question, ben aujourd'hui, je peux te répondre, et là, je me sens le plus aligné, c'est justement peut-être avec telle, peut-être vodoune, ou peut-être, ben voilà, chez les bassas, ils ont leur façon de voir le monde, chez les dogons, etc., et peut-être que parce que je me serais fait initier et parce que j'aurais étudié vraiment, et parce que ce sont des choses dans ma vie de tous les jours que j'aurais pu, des valeurs que j'aurais pu, je dirais, aligner avec mes actions, et bien là, ma réponse sera beaucoup plus nette, mais là, aujourd'hui, je dirais juste que je suis, j'essaie d'être le plus moi-même, et j'essaie de faire ce qui me semble le plus correct, basé sur mes filtres actuels, et que peut-être que dans 3 semaines, dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ce sera encore autre chose, mais je pense que rien ne stagne et tout bouge, et tant que je suis, en tout cas aujourd'hui, aligné avec ça, je continuerai de l'être, et je continuerai, en tout cas, d'aligner mes paroles avec ces actes-là, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, je te l'avais déjà dit, mais c'est vraiment peut-être une des choses que j'appréciais le plus, apprécie le plus, pourquoi je parle au passé, avec ton profil, c'est cette idée de prendre le temps, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, parce qu'il y a quand même un mouvement de reconnexion en ce moment, de ce que tu dis, en fait, des gens qui vont sauter sur le vaudou, sauter sur différents paradigmes dans lesquels on n'a pas nécessairement grandi, ou pas complètement, et le fait qu'on soit occidental dans ce processus-là, moi, ça me fait peur, parce qu'en fait, on peut faire du mal à la culture qu'on vise en faisant ça, et ça, c'est les personnes qui, en tout cas, ont du mal à accepter qu'on est occidentaux et que, du coup, on a intériorisé un peu d'impérialisme nécessairement, en fait, vont pas nécessairement se rendre compte qu'ils peuvent faire du mal en appropriant quelque chose qu'ils comprennent pas, et du coup, peut-être, en faisant certains gestes ou certains rituels religieux dans la performance, plus que dans la sincérité, et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, t'es en train de dire pour le moment, le filtre qui peut me correspondre va peut-être être un peu plus dans la vibes qu'émette, et peut-être que dans 20 ans, ce sera pas ça, et c'est pas grave, ce sera juste mon chemin spirituel, et faut accepter cette lenteur, en fait, parce que, comme t'as dit, là, on parle de reconnexion et de soigner les traumatismes personnels et intergénérationnels, aussi, dont on hérite, parce qu'en fait, la typologie que tu décris de tes parents, je vois aussi du trauma, en fait, enfin, je veux dire, tu ressembles très clairement, tu es noir très clairement, tu vois, et tes parents sont noirs très clairement, et c'est un traumatisme, c'est une déchirure qui a fait que t'arrives pas à reconnaître que tes ancêtres étaient africains, c'est quelque chose de douloureux, en fait. Comment est-ce qu'on se soigne personnellement et intergénérationnellement, je viens d'inventer un mot ? Je pense qu'il y a des tutos sur YouTube pour tout, mais je pense que pour ça, il n'y en a pas, tu vois, et je pense qu'en fait, il y a, justement, on a pris cette habitude de se dire, ah, je ne sais pas faire ci, aujourd'hui, je vais faire une formation pour faire ça, ou je vais faire un tuto, je vais regarder sur YouTube, ou je vais chercher une personne qui va me trouver la réponse, qui va... Et je pense que c'est quelque chose qui est devenu très... Genre, dans tout ce qu'on fait, tu vois, dans tout ce qu'on fait, aujourd'hui, on a cet automatisme de se dire que la réponse, elle est... Je peux la trouver et elle est évidente. Et en fait, je pense que, justement, quand on commence à toucher des sujets aussi sensibles que celui-ci, et c'est ce qui fait que, du coup, on a du mal et que, parfois, on rebrousse le chemin ou que, parfois, ça peut faire peur et tout, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Je pense que mon chemin et ma façon de faire les choses a peut-être fonctionné pour moi et que je suis allé... Tu vois, j'ai fait des choses à la fois lentement et à la fois rapidement sur certains aspects et je ne regrette rien parce que ça m'a permis également d'apprendre et de pouvoir grandir sur certaines idées, tu vois. Et donc, je pense que, moi, j'aime beaucoup les images et je me dis, en fait, c'est un peu comme pour donner une réponse à ta question, c'est un peu comme si tu es face à la porte de chez toi, de ton appartement, de ta maison et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on te donne un trousseau de clés et tu as 1000 clés. Et, en fait, les 1000 clés, sur les 1000 clés, tu n'en as qu'une seule qui ouvre chez toi et donc, tu as les personnes qui vont faire 10, 15, 20 clés et qui vont abandonner en se disant non, mais laisse tomber à côté de mon voisin, il me propose de m'accueillir et j'y vais et c'est plus OK. Et puis, de toute façon, chez mon voisin, il y a tout le monde là-dedans, il y a tous mes amis, il y a mes parents et c'est OK. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont se dire non, mais moi, je vais faire tous tes clés parce qu'en fait, c'est chez moi. Et en fait, ils vont essayer, ils vont prendre le temps, c'est ça en fait, ils vont prendre le temps de s'aligner avec, de prendre le temps de se déconstruire pas mal de choses et jusqu'au jour, ils vont trouver la clé et moi, la clé, la mienne en tout cas, ça a été de juste discuter, de faire mes propres recherches. Et moi, je te disais que j'aimais bien faire les choses de façon autodidacte et puis tu as d'autres personnes qui, et tu vois, même dans mon discours, finalement, il y a, tu vois, on est toujours encore dans cette, parfois, cette opposition où finalement, tout à l'heure, je lui disais, ben voilà, moi, je prône le fait d'être autodidacte mais il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et je pense que c'est OK, tu vois, je pense que c'est OK dès lors que tu te fais accompagner pour au moins savoir quels sont les livres qui sont intéressants puis après que tu commences à challenger certaines idées et à penser par toi-même, tu vois, c'est OK. Moi, je pense ne pas avoir eu besoin de ça et en même temps, j'ai quand même des amis qui m'ont parlé de Charenta Diop et c'est comme ça finalement que j'ai découvert. Donc, tu vois, il y a quand même eu l'apport aussi qui vient d'autres personnes donc quelque part, je pense qu'on a aussi influencé, tu vois. Maintenant, ma façon de faire les choses, ça a fonctionné pour moi et c'est peut-être pas forcément la bonne pour d'autres personnes et tu vois, même les personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé aussi dans cette transition, sur certaines questions, ben moi, je vais me dire que ouais, purée, OK, c'est cool mais tu vois, sur l'alimentation, tu manges encore beaucoup de viande, pour toi, manger du ketchup, c'est comme manger une tomate, enfin tu vois, ça me paraît fou mais tu as les personnes qui sont comme ça, tu vois, moi, j'ai un très bon ami qui, tu vois, on discutait et il me disait, ben voilà, moi, je ne mange pas de légumes, je n'aime pas trop ça, ah si, 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 je mange de la tomate quand je mange du ketchup, tu vois, tu vois, je trouve que c'est tellement un discours d'une personne aliénée et en même temps, je ne veux pas juger mais je me retrouve dans cette situation où je me dis, mais tu vois, c'est tellement genre wow, tu vois, que instinctivement ou par automatisme, tu vois, j'ai eu envie de lui dire, non mais mec, réveille-toi, genre en plus, tu te reconnectes à ce paradigme-là, tu te reconnectes à tout ça, enfin, ça aussi, il faut le déconstruire en fait, tu vois, tu ne peux pas choisir en fait des choses qui t'intéressent et en même temps, je le fais aussi, tu vois, moi aussi, j'ai choisi certains sujets et peut-être qu'inconsciemment, il y en a d'autres que j'ai peut-être peur de les construire, j'ai peut-être peur de mettre les doigts dessus parce que ça me mettrait dans une position encore plus vulnérable que je n'ai jamais été et je ne sais pas comment je pourrais le vivre, tu vois, et je pense que sur certaines questions, sur certains trucs, j'ai peut-être finalement besoin de faire une thérapie et qu'est-ce qu'une thérapie ? Est-ce que c'est forcément d'aller voir un psy ? Peut-être que pour moi, ouais, et peut-être que quand je vais essayer, ça ne va pas répondre à mon problème, tu vois, ça va peut-être me donner des solutions, ça va être ok, mais ça ne va peut-être pas mettre le doigt sur ce dont j'ai besoin, peut-être que ma thérapie, c'est peut-être la bonne solution, ça va être la musique, peut-être que ça va être le fait de faire, d'échanger, là en ce moment même, à travers ce podcast et que je vais me mettre à nu et qu'à la fin, quand on va éteindre, que je vais fermer l'ordinateur, que je vais me retrouver genre seul en train de réfléchir, je vais me dire, chérie, mais tu vois, quand je disais ça, est-ce que vraiment, je l'ai déconstruit à 100% ? Donc en vrai, je pense qu'il y a tout un, il y a plein de clés et je pense qu'il faut juste être assez humble et être assez vulnérable sur la question pour se dire que je ne sais rien et que je suis prêt en fait à tout pour déconstruire le maximum de choses et je ne pense pas que je pourrais tout déconstruire en une vie, mais au moins de léguer à mes enfants un héritage basé sur quelque chose qui sera aligné avec nos valeurs et déjà ça, c'est une victoire, je ne pense pas que je pourrais tout déconstruire, mais au moins on peut essayer, tu vois, et pour essayer, il faut, je pense, tenter pas mal de choses et tu vois, tout à l'heure, je parle de thérapie, ben voilà, s'il faut peut-être essayer d'aller voir un psy, ben c'est ok, tu vois, c'est pas parce que, tu vois, très vite, on se dit en tant que nous, en tant que noir, ouais non, je ne vais pas aller voir un psy, etc., attends, tu te rends compte, chez nous, c'est pas comme ça, chez nous, tu vois, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi la société, quand tu habites dans un quartier, en plus, tu te dis, ben attends frère, t'es malade, moi, j'ai un mec du quartier, t'es un ouf, tu vois, tout de suite, il y a des automatismes qui viennent et c'est difficile de dire qu'on souffre, en fait, tu vois, tu vois, moi, tu vois, c'est un truc qui peut paraître fou, je ne pleure pas, tu vois, je n'arrive pas à pleurer, c'est même pas, et je te le dis, c'est même pas que je veux pas pleurer, c'est que j'y arrive pas, tu vois, genre, c'est bizarre de, enfin, c'est très bizarre, mais je n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un truc qui va me déchirer le cœur et ça peut, ça va monter, je sens que ça monte, mais je ne peux pas pleurer, est-ce que c'est parce que quand j'étais jeune, quand ma mère me disputait, elle me disait en créole qu'il fallait pas pleurer et tout, et que du coup, c'est resté un truc qui restait genre, enfin, tu vois, ancré, je sais pas, mais je n'arrive pas à pleurer, donc tu vois, et en plus dans cette société où finalement, j'ai grandi, alors j'ai pas grandi dans un quartier chaud, mais on va dire, j'ai grandi dans un microcosme où il y avait des codes bien ancrés, où ouais, je suis un bonhomme, hé, moi, tu vois, et tout de suite, même le timbre de ma voix change, et les mots, t'es un ouf frère, on va pleurer, et tu vois, tu rentres dans un truc où, où t'es plus toi, et où il faut pas, faut pas montrer ta, faut pas être vulnérable, tu vois, et, quand finalement, tu décides de vouloir mettre le doigt là-dessus, tu décides de vouloir déconstruire pas mal de choses, et qu'il faut te mettre face à ça, et qu'il faut être vulnérable, c'est dur, tu vois, et, et c'est pour ça que très rapidement, tout à l'heure, je t'ai parlé des tutos YouTube, tu vois, c'était pour imager, mais c'est ça, on cherche une solution rapidement, mais il n'y a pas de solution, je pense que, tu vois, aller voir un psy, c'est une des solutions, en fait, possible, et c'est ok, mais peut-être qu'en fait, en vrai, peut-être que la solution, c'est peut-être de parler avec toi, et qu'en fait, tu vas sortir un mot dans une phrase, où tu vas poser une question ouverte, et que je ne vais pas dormir le soir, en me disant, fuck, waouh, je n'avais pas pensé à ça, tu vois, et c'est à ce moment-là, en fait, où tout s'ouvre, tu vois, et tu te laisses, tu te laisses, en fait, le temps à ce que ça arrive, tu ne cherches pas à avoir une réponse, tout de suite, parce qu'il n'y a pas une réponse, il y a tout un tas de réponses, que je vais avoir en te parlant avec toi, que je vais peut-être avoir en discutant avec un psy, que je vais peut-être avoir en lisant un livre, peut-être en écoutant un podcast, peut-être en regardant une vidéo de Sharon Tadiop, peut-être en regardant la télévision, peut-être il y a plein de façons, tu vois, mais c'est juste que tu ne peux pas changer comme ça, et malheureusement, dans cette société-là, dans ce paradigme-là, où tout va vite, tout à l'heure tu le disais aussi, par rapport à cette vitesse, on a oublié en fait que chez nous, en tout cas sur le continent, on n'a pas la même notion du temps, et ça tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris, et que j'ai compris, en discutant avec un frère, qui est au Ghana, parce que je devais y aller chez lui, et qui m'a dit, écoute, mais quand tu vas venir, parce que tu vois, il fait des, on va dire des masterclass, il m'avait donné un espèce de planning, on va dire ça comme ça, et il m'avait dit, écoute, là je te donne un planning, mais c'est parce que, je sais que, en Occident, on aime bien qu'il y a un planning, mais en vérité, quand tu vas venir, on rencontrera des gens, on parlera, et puis, c'est un truc que tu vas parler avec une maman, et tu vas parler de 10 heures, jusqu'à la fin du, enfin jusqu'à peut-être 23 heures, mais nous, on regarde pas le temps, il n'y a pas de case, il n'y a pas de, tu vois, on n'est pas comme ça, et tu vois, quand il m'a dit ça, pour moi, c'était une leçon de vie, ça a été une leçon qui m'a marqué, et peut-être qu'en discutant avec un psy, bah, tu vois, je n'aurais pas eu cette information-là, je n'aurais pas déconstruit, certaines thématiques de ma vie, basées sur cette conversation que j'ai eu avec ce mec-là, tu vois, donc, je pense qu'il n'y a pas une réponse, je pense qu'il n'y a pas une clé, enfin, dans l'exemple que j'ai donné, il n'y avait qu'une clé dans le trousseau, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas qu'une seule façon, j'ai envie de dire, d'ouvrir la porte, et qu'il faut cesser vraiment, voilà, la possibilité de se dire que, bah, en fait, ça peut venir de partout, et qu'il faut juste prendre le temps, ouais, voilà, c'est ça, prendre le temps. Ouais, non, je suis totalement d'accord, et je pense que la solution à la fin de la journée, c'est d'accepter le tâtonnement, en fait, on tâtonne, on cherche des solutions, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, ça vient un peu partout, c'est vrai, et pour rebondir sur ce que t'as dit, tu sais, moi non plus je pleure pas, je pleure pas, et je suis même allée voir une psy pour ça, et c'est la première psy noire que je suis allée voir dans ma vie, et c'est la première qui m'a dit, mais c'est pas normal, et j'ai pleuré, c'est juste, tu sais, des fois, t'as juste besoin d'un truc, et ça débloque quelque chose, mais, oui, c'est pas normal, enfin, c'est pas normal, si, c'est normal et c'est pas normal, mais je pense que, et peut-être particulièrement pour les femmes, enfin, il y a eu, j'ai l'impression, moi j'ai l'impression, qu'on est la première génération à avoir assez de temps, et de moyens, pour travailler sur des siècles de trauma, en fait, et peut-être particulièrement pour les femmes qui portent aussi une longue histoire du viol, particulièrement, ouais, en Afrique et dans la Caraïbe, c'est, enfin, voilà, une longue histoire du viol derrière elles, je pense que c'est pas rien, tu vois, c'est pas rien, et je pense que le fait des petites choses à l'échelle individuelle, mal dormir, pas pouvoir pleurer, ce genre de choses, je pense qu'on minimise, en fait, la souffrance qu'il y a derrière, parce qu'on veut pas dire qu'on souffre, comme tu as dit. et puis c'est violent, tu vois, c'est violent, tu te dis, enfin, on est des êtres humains, et on a des sentiments, des émotions, on peut être joueur, on peut être content, on peut être gay, on peut rigoler, on peut à la fois être triste, on peut passer par toutes ces, j'allais dire, tout ce panel d'état, on va dire, émotionnel, et c'est quand même, finalement, étrange, qu'on ne puisse pas pleurer, tu vois, et que le pire, en fait, c'est que, on s'en rend compte, parce que, tu vois, à un moment donné, et même, c'est grave, c'est que moi-même, à un moment donné, tu vois, genre, on va dire, j'en étais même fier, en fait, tu vois, je me disais, non mais moi, je suis un bonhomme, tu vois, je pleure pas, et aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais comment on peut être aussi, déconnecté, quoi, c'est, enfin, on sait même plus qui on est, et sans même rentrer d'être noir ou autre, tu vois, mais juste en tant qu'être humain, genre, en fait, la société nous injecte une façon de penser, une façon d'être, et c'est, c'est soit tu rentres dans le moule, et si tu rentres pas dans le moule, mais laisse tomber, tu vois, et clairement, enfin, c'est pas normal de ne pas pleurer, tu vois, et aujourd'hui, ça se déconstruit, comme tu, et c'est vrai, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ça se déconstruit, parce qu'on, on n'ose en parler, mais en même temps, j'ai quand même, envie de croire qu'il y a, en tout cas, dans les générations précédentes, t'as quand même des personnes qui, qui ont commencé à en parler, qui ont commencé à faire des travaux dessus, tu vois, et c'était quand même un sujet qui était présent, c'est juste que nous, on le vit aujourd'hui, et voilà, moi, je suis dans 88, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout change, mais tu vois, je pense que dans les générations d'avant, il y avait quand même déjà des personnes qui faisaient le travail, il y avait déjà aussi d'autres personnes qui avaient déjà mis le doigt dessus, après, effectivement, aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux à en parler, maintenant, il y a ce problème aussi, qui est très fréquent sur Instagram, tu vois, aujourd'hui, c'est ok d'être vulnérable, parce que ça devient une technique pour avoir du monde, pour avoir beaucoup de followers, c'est même une technique, quand t'as une startup, quand t'as une boîte, il faut faire du storytelling, mais raconte tes problèmes, raconte tes soucis, mais dis que quand t'avais une infro, tu pouvais pas travailler, mais ça, ça vend, tu vois, et ouais, mais non, en fait, tu vois, en fait, être authentique, être vulnérable, être humain, ne devrait pas être une technique pour vendre, tu vois, et ça devient en fait, quelque chose, et c'est parce que c'est dans ce paradigme-là, c'est des valeurs, c'est des choses qui sont inconscientes, c'est ça qui est intéressant en même temps, tu vois, moi j'aime beaucoup parler de ces sujets-là, parce que on le fait de façon, c'est un automatisme, mais c'est terrible, c'est terrible, tu vois, on ne s'en rend pas compte, mais c'est terrible, et tu vois, sur Instagram, puis également sur YouTube, tu vois, maintenant, voilà, c'est devenu ok, et t'as des comptes, et c'est très, et en même temps, c'est bien aussi, tu vois, parce que ça permet de mettre le doigt sur le sujet, mais en espérant, je l'espère en tout cas, que ça soit vraiment sincère, et que c'est pas juste une tendance, qui ensuite, s'essoufflera avec le temps, comme toute tendance, c'est la définition d'une tendance, et c'est triste, parce qu'en fait, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, bon ok, donc tu vois, il y a toujours ce truc où, voilà, c'est bien, aujourd'hui, on a cette sensation qu'on en parle beaucoup, et que c'est un sujet qui est très accessible, tu vois, ouais, maintenant, voilà, j'ai toujours cette crainte, encore une fois, de me dire que ça devient, j'ai peur que ça devienne, que ça soit repris, que ça soit un mouvement, que ça devienne, voilà, c'est un mouvement, ça devient ok, maintenant, tout le monde parle de problèmes, d'identité, t'as même des personnes, et ok, tu peux être, je vais dire, blanc, être breton, et anglais, et vivre un problème d'identité, ok, tu vois, mais, tu vois, il n'y a pas de hiérarchisation là-dessus, tu vois, je n'ai pas envie de, mais c'est juste que, ouais, tu vois, ça devient des techniques, et encore une fois, je ne vais pas juger là-dessus, parce qu'on pourrait très bien dire aussi, que même mon approche, tu vois, mais c'est juste que, voilà, quand on se parle à soi-même, quand on tourne le miroir vers soi-même, à la fin de la journée, est-ce qu'on est sincère, tu vois, est-ce que vraiment, c'est un truc qu'on veut déconstruire, ou est-ce que c'est juste parce que, on a entendu que, c'était à la mode, tu vois, et même ça, tu vois, genre, moi je sais, je me pose la question, pour moi-même, tu vois, des fois, je me demande, ok, même ce que je fais avec Ancestria, c'est cool, mais est-ce qu'il y a 5 ans, enfin, bon, après c'est mon parcours, mais, voilà, est-ce que, est-ce que c'est pas, est-ce que je suis pas moi-même pris, dans un espèce de courant, tu vois, et que même à travers toutes mes réflexions, à travers, j'ai beau essayer de sortir des cases, est-ce que je suis pas encore dans une espèce de case gigantesque, et que finalement je sors de certaines mini-cases, tu vois, et qu'en fait je suis moi-même piégé dans ce truc-là, est-ce que je pense par moi-même finalement, tu vois, donc, voilà, on va dire, après c'est peut-être parce que c'est mon signe astrologique, je suis balance, ascendant cancer, et que, nous les balances, on est tiraillé par 10 000 questions, et que, peut-être, tu vois, mais, tu vois, j'ai toujours cette crainte, ou voilà, même l'afro-véganisme, ce qui est très bien, mais, c'est, c'est beaucoup plus que, que de manger du manioc et du gombo, tu vois, j'ai toujours un peu de mal avec ça, c'est pour ça, tu vois, j'ai du mal à me, à rentrer dedans, tu vois, j'ai du mal à, j'en parle, parce que je pense que c'est important, tu vois, d'un point de vue politique, c'est important, maintenant, quand tu regardes les valeurs et tout, quand tu, ça dépasse l'alimentation pour moi, tu vois, pour moi ça dépasse tout ça, et du coup, quand tu, quand tu décloisonnes, malheureusement, et je dis pas, chez tout le monde, bien évidemment, mais, chez certaines personnes, qui se revendiquent comme telles, et bien, quand tu décloisonnes, tu te rends compte que, c'est plus, quelque chose, de cool, tu vois, on l'a, folklorisé les choses, tu vois, on l'a rendu ça cool, on le rend accessible, c'est, mais on a pas l'essence, et moi, ça c'est l'une des choses, en fait, sur laquelle j'essaie de combattre, tu vois, même à travers Ancestralia, et à travers, finalement, ce que j'essaie de faire, c'est de, de, de pas tomber, j'espère, j'espère, je suis le genre, c'est un truc qui me, enfin, moi je suis vraiment, j'essaie, tu vois, j'espère de pas, de pas glisser dans ça, tu vois, dans, dans ce truc où, ouais, c'est cool, tu vois, d'être kamite, c'est cool de, d'avoir une culture, et de dire, ouais, moi, je suis dans un autre paradigme, tu vois, et qu'en fait, là, je débranche le micro, et, et en fait, pas du tout, tu vois, pas du tout, tu me vois dans la vie de tous les jours, et en vrai, tu me demandes, est-ce que tu voudrais partir sur le continent, ouais, parce que, attends, sur le continent, il y a trop d'opportunités, mec, tu te rends compte, vas-y, il y a trop d'argent à se faire, non, t'as pas compris, tu vois, tu vois, voilà, il y a plein de questions, et c'est très, c'est très complexe, et nous, parce qu'on est dans ce paradigme occidental, et parce que ce paradigme occidental, il est comme ça, de catégorisation, nous-mêmes, on banalise, et on est, on est les colons 2.0, tu vois, et on rentre sur le continent, et, et voilà, tu vois. Ah non, c'est tout à fait ce qui me fait peur, c'est pour ça que j'étais ravi de trouver quelqu'un qui veut bien parler d'impérialisme, juste rebondir sur quelque chose que t'as dit, quelque chose avec des S que tu as dit, oui, je pense que nos ancêtres avaient commencé le travail de soins, de toute évidence, avec les codes de leurs époques, et ce genre de choses, et c'est vrai que, bah, j'enseigne la littérature, et pour moi, en fait, la littérature, c'est juste un très bon exemple, on nous a laissé tellement de magnifiques textes, magnifiques chansons, où les gens ont parlé de leur douleur, je pense que ça a été, en fait, c'est là, les traces du fait que nos ancêtres ont commencé à faire ce travail, c'est là, c'est présent, la différence, la petite différence que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on a plus de moyens, peut-être matériels, donc là, je m'adresse au niveau matériel spécifiquement, il y a plus de noirs qui ont accès aux thérapies, ou ce genre de choses, après, encore une fois, matériel et thérapie, on reste dans un cadre occidental, bien sûr, et comme tu dis, oui, j'ai la même crainte, en fait, mais par rapport au self-care, par rapport, comme tu as dit, à la vulnérabilité, tout ce que tu fais devient potentiellement, je vais dire un truc très cliché, mais en fait, tout devient commercialisable très facilement, et ça se voit sur Instagram, ça se voit, on avait une discussion sur ça, le côté, tu vois des gens produire du travail à toute vitesse, donc tu sais qu'en fait, ils sont à un rythme de travail qui est très soutenu, et c'est pas grave, tu vois, c'est un rythme de travail qui est très soutenu, mais tu vas renvoyer une image très différente, où tu es en vélo, où tu es dans la nature, où il y a beaucoup de... Voilà, il y a une mainstreamisation de beaucoup de choses qui, en fait, sont très importantes, et l'apro-véganisme, j'ai exactement cette crainte, et c'est le travail que j'essaye de faire le plus possible sur mon blog, en fait, c'est d'essayer de montrer à quel point c'est ancré dans notre histoire, à quel point énormément de mouvements noirs sur la planète sont arrivés à ces conclusions-là, à quel point on peut y arriver par des chemins très différents, et à quel point c'est profond, mais c'est très compliqué, parce qu'il y a une force qui enlève la substance de ces mouvements-là qui a l'air d'être plus rapide et plus forte, et du coup, je vais te poser la question, comment, en fait, est-ce qu'on reste authentique sur Instagram, parce que je pense qu'on a tous les deux la même crainte, en fait, et comment est-ce qu'on ne cède pas à la tentation de performer, et c'est même pas, quand je dis tentation de performer, c'est même pas pour juger des Instagrammeurs, des fois, c'est plus fort que toi, c'est très tentant, en fait, c'est très très tentant, comment on fait pour résister à ça ? Bah, tu vois, moi, par exemple, je vais prendre mon cas, parce que je pense que, enfin, c'est plus simple pour moi de pouvoir parler par rapport à ce que j'ai pu vivre, et en espérant que peut-être d'autres personnes se reconnaîtront derrière ça, je pense que Instagram, moi, je le vois vraiment comme un outil, je le vois comme, et même, pour même mettre des mots, et en général, quand je dis ça, tout de suite, ça permet vraiment de step back, enfin, de prendre du recul, tu vois, c'est un logiciel, tu vois, c'est un logiciel, je ne veux même pas dire une application, c'est un logiciel, et donc, du coup, à partir de ce moment-là, l'utilité de cet outil, de ce logiciel, soit tu trouves quelque chose parce que tu as un but, donc, je revois mon exemple, du coup, moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir, j'ai envie de dire, même pas de transmettre des produits à des personnes qui en ont besoin, et donc, aka, la diaspora, les camites, etc., mais plus de changer notre système de valeur, tu vois, sur des produits qui viennent de chez nous, donc ça, c'est mon but, et du coup, parce que j'ai ce but-là, tout ce que je vais faire, eh bien, ça va être tourné vers ça, donc ça, c'est comment les choses sont faites, en tout cas, moi, comment je pense Instagram, c'est comme ça. Maintenant, cette question d'être authentique, si tu veux, elle découle de, est-ce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que je sais qui je suis, mais on va dire que je suis beaucoup plus aligné avec qui je suis et qui j'aimerais être, on va dire, dans son évolution plus tard, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être authentique, et donc, du coup, c'est-à-dire, si je dis n'importe quoi, je vais faire une vidéo et parler de véganisme, eh bien, je parlerai de véganisme, je vais faire une vidéo et parler de, je ne sais pas, des menstruations, eh bien, je ferai une vidéo et je parlerai de menstruations, enfin, de ce que c'est que le système du racisme, en tout cas, c'est un système, etc., etc., je le fais, tu vois, il n'y a pas de stratégie, il n'y a aucune, tu vois, je ne suis pas tiraillé en me disant, ah, je n'ai pas posté, ça fait, non, je ne veux pas, littéralement, c'est vraiment pas un problème, tu vois, je ne suis pas en train de performer, en tout cas, de cette façon-là. En revanche, il est vrai que, comme je sais que, en tant que, on va dire, on a un taux d'attention qui se réduit, je sais qu'il est important que quand je vais vouloir parler d'une idée, de quelque chose qui me tient à cœur, il faut que j'arrive à le faire d'une façon qui soit la plus accessible, on va dire, mais quand je veux dire accessible, c'est-à-dire qui permettent à ce que le taux d'attention soit, enfin, que l'attention soit présente sur ma vidéo. Donc, pour cette raison-là, je suis quand même obligé d'être dans une certaine performance, on va dire ça comme ça. Donc, tu vois, là, par exemple, pendant qu'on fait ce podcast, je te parle et je ne suis pas, enfin, tu me poses des questions, on discute, je réponds, etc. Quand je fais une vidéo, je suis quand même obligé d'entrer dans ce schéma de faire une performance puisque j'ai une idée, il faut que j'arrive à la diffuser, donc je vais me filmer, je vais peut-être recommencer deux fois, je vais peut-être, dans le montage, couper des choses, donc je suis quand même dans cette recherche d'avoir une vidéo qui soit suffisamment attrayante pour pouvoir toucher les bonnes personnes. Donc, mine de rien, je pense que la notion de performance, elle est peut-être vaste parce qu'il y a cette définition dont je t'ai donné et puis tu as celle de la personne qui n'est pas, entre guillemets, authentique et qui va pourtant faire pareil en vouloir faire des vidéos super stylées, par exemple, avec des sous-titres, etc. Donc, tu vois, c'est-à-dire que c'est très subjectif, finalement, je pense qu'aujourd'hui, on vit une période fantastique, j'ai envie de dire, toutes les périodes du monde, sauf pour nous, pas tout le temps, malheureusement, on a été fantastiques, mais en tout cas, celle dans laquelle on vit, elle est plus ou moins fantastique, dans le sens où c'est le meilleur moment pour être un être humain. Que tu sois, que tu aies envie de faire quelque chose, tu es naturopathe, tu es, je ne sais pas, tu veux, tu veux aider des personnes à se déconstruire sur certains sujets, etc. Sur Instagram, puisqu'il s'agit de ça par rapport à la question, Instagram ou le réseau social, de toute façon, d'un point de vue un peu plus large, soyons des êtres humains. C'est OK de faire une vidéo, de se tromper, de dire des choses, de se tromper. Peut-être sans faire exprès, de faire des fautes, alors, ce n'est pas toujours cool, mais ça arrive, de ne pas tout le temps essayer d'être parfait. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui m'a mis du temps avant de déconstruire. Tu sais, moi, j'avais un énorme blocage quand j'étais plus jeune. J'étais très, très timide, très introverti. Je ne pouvais pas, par exemple, rentrer dans un bar et commander une boisson. J'avais ce sentiment que les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Pour moi, quand je parle, je zozote et genre, j'étais complexé. C'était hallucinant. Et jusqu'à, j'ai même pris des cours de prise de parole en public. Aujourd'hui, les gens me découvrent parfois sur mon compte et me disent « Mais quoi ? Mais tu parles trop bien. Mais quand tu parles ceci, mais on comprend. Mais c'est trop bien. » Et pourtant, c'est marrant parce que moi, je n'ai vraiment pas l'impression. Et je te dis ça parce que je reçois beaucoup de messages de personnes me disant « Mais j'aimerais bien, voilà, je suis passionné de littérature, j'ai envie de faire découvrir des livres à certaines personnes, des auteurs, mais j'ai peur de montrer ou j'ai peur de faire des vidéos parce que je ne sais pas parler comme toi, je ne sais pas faire ceci, je n'ai pas faire cela. Alors qu'en réalité, ce que ça sous-entend, c'est juste que je follow des personnes a.k.a. des influenceurs qui, au moment où je ne les suivais pas, faisaient un travail qui était peut-être médiocre, comme moi, comme nous tous, on n'arrive pas sur Instagram ou sur les réseaux sociaux avec un travail incroyable, qui se sont entraînés, qui ont appris à faire des vidéos entre guillemets cool, qui ont appris entre guillemets à faire des trucs cool et qui aujourd'hui, quand ces personnes la postent, on se dit « Ah mais moi, je ne pourrais jamais faire pareil. » Tu vois ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que ces personnes-là font des trucs cool qu'elles sont authentiques, donc tu vois, il faut vraiment diviser les deux trucs. Elles sont dans la performance, je suis dans la performance, je pense qu'on l'est dès lors qu'on essaye de travailler pour avoir un résultat. maintenant, le fait d'être authentique, ça c'est quelque chose finalement d'assez subjectif. Tu peux me trouver authentique, pour moi, je me trouve aligné avec qui je suis, tu as peut-être des personnes qui vont dire « Non mais quoi, mais il n'est pas du tout authentique, tu vois ? » Ou en tout cas, qui vont me juger sur certaines choses et qui vont considérer que je ne suis pas, tu vois ? Qui vont considérer que je ne suis pas 100% aligné avec mes propos ou mes actes, tu vois ? Donc je pense que c'est tellement subjectif que c'est compliqué de pouvoir donner une réponse à la question que tu m'as donnée. En tout cas, par rapport à la performance, là pour le coup, je pense qu'on se met beaucoup de pression. Je pense que je pense qu'on devrait, je pense que tout le monde en réalité peut, que ce soit à travers les réseaux sociaux Instagram, Instagram, YouTube, etc., faire quelque chose qui lui plaît dès lors que c'est une chose qui lui plaît vraiment, tu vois. Moi, proposer du couteau, donc du Carité ou du Alta Samina, enfin le savon noir et le beurre de cacao, pour être honnête avec toi, je ne suis pas passionné, je suis juste moi-même un gros consommateur de ces produits-là. Par contre, moi aujourd'hui, la chose qui anime ma vie à tout instant, c'est de réussir moi-même à changer mon système de valeurs, c'est-à-dire à changer ma vision sur les produits et les choses qui viennent de chez nous. Et il se trouve que finalement, à travers le Alta Samina, le Nkuto ou le beurre de cacao, il se passe quelque chose d'inconscient, un espèce de pont entre notre paradigme et les personnes qui, pour la première fois, découvrent ces produits-là et une espèce de reconnaissance qui se met en place. Parce que les deux vont bien ensemble, on s'estraille à aîner. Tu vois ? Mais je ne suis pas... C'est pour ça que quand on va sur mon compte, je vais parler de plein de trucs. Je parle finalement très rarement des produits. Alors, j'en parle quand il y a des précommandes pour expliquer, etc. Mais finalement, mon combat, il est ailleurs. Tu vois ? La transmission de ces produits-là, c'est juste finalement la conséquence de mon... de l'envie de changer de paradigme. Et donc, les performances qui vont être faites à travers les vidéos et tout ce que je vais faire seront alignées vers ça. C'est qui je suis aujourd'hui. Tu vois ? Et c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Et je pense que Instagram ou tous les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on devrait les utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, on les fait autrement parce qu'on est à la course des followers. On est dans cette course de plus de repartage, etc. De oui, mais tu comprends, l'algorithme Instagram, il est contre nous, etc. Je m'en fiche, tu vois. Enfin, moi personnellement, je ne cherche pas ça. Ce qui m'anime, c'est quand on fait ce qu'on est en train de faire là et que j'ai beaucoup appris de notre dernier échange en off et ça m'a fait grandir et je suis trop content d'être là, tu vois. Et pour moi, c'est ça la réussite. Moi, ma réussite, c'est qu'aujourd'hui, je suis clairement aligné à mon niveau et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles j'arrive à m'aligner mais de ce que je vois, j'arrive à m'aligner sur qui je veux être et sur ce que je veux faire et par rapport à ma mission, tu vois. Et je te rencontre, toi, j'ai rencontré des dizaines des personnes et pour moi, c'est ça être heureux et mon bonheur. Donc, on va dire que mine de rien, cette performance m'a permis aujourd'hui de pouvoir te rencontrer, toi, rencontrer toutes ces personnes-là et de faire ce que je fais, tu vois. voilà, je pense que pour répondre à ta question, tu vois, moi, je dissocie vraiment le fait d'être authentique et le fait de faire performance. Tu peux être authentique et performer à ta façon, tu peux ne pas vouloir te montrer, tu peux vouloir te montrer, tu peux vouloir faire des posts jolis, tu peux vouloir aborder certains sujets à ta manière et peut-être entrer dans un personnage parce que tu vas le faire de façon humoristique, tu vois, alors que dans la vie de tous les jours, tu n'es pas forcément quelqu'un qui va faire beaucoup de blagues mais il se trouve que tu as toujours eu ça en toi et la façon dont les gens te voient ne définit pas qui tu es en toi puisque finalement, on ne sait pas qui on est réellement en fait et on le découvre. Donc, tu vois, j'essaie de prendre des pincettes parce que je pense qu'il n'y a pas forcément une réponse précise mais si les auditeurs, les auditrices ne m'ont pas perdu à travers cette définition, cette réponse, eh bien, si toi-même, tu ne m'as pas perdu, je pense que tu vois un peu plus clair, tu arrives à voir un peu là où je voulais en venir. Oui, je crois, je crois que ce que j'ai compris, c'est que la question, ce n'est pas de savoir si tu performes, la question, c'est de savoir est-ce que tu performes qui tu es ou est-ce que tu performes quelque chose d'autre parce que toi, en fait, ce qui est important, c'est de performer les valeurs en lesquelles tu crois si j'ai bien compris. C'est bien ça. Dans le sens où il y a une performance dans tous les cas, en fait, quoi que tu fasses. Exactement. Et alors du coup, parce qu'en fait, on mentionne Ancestria depuis un moment, tu l'as créé. Pourquoi en fait ? C'est parti de quoi ce projet Ancestria ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tout début, ça ne s'appelait pas Ancestria, ça s'appelait Wawa Africa. Moi, j'ai commencé à utiliser du Sainvo Noir que j'achetais à Paris dans le 18ème et c'était à Château Rouge, tu vois. Donc, j'y allais et en fait, j'ai découvert ce produit parce que avant Ancestria, j'avais lancé avec un ami un projet qui s'appelait Barbeur Privé et l'idée, c'est qu'en fait, on essayait de proposer des routines capillaires pour les hommes qui avaient des cheveux crépus. Voilà, nous, on était sur des cheveux crépus et on se disait, tu vois, pour les femmes, il y avait pas mal de choses mais pour les hommes, eh bien, on utilisait tout n'importe quoi, on utilisait des produits qui étaient très nocifs pour les cheveux, on ne connaissait pas nos cheveux, tu vois. Et donc, du coup, avec ce projet-là, si tu veux, j'ai commencé à faire mes propres produits et j'ai découvert, du coup, le sabon noir en regardant des vidéos sur YouTube et tout et j'ai dit, trop bien et tout, en plus, ça vient de chez nous, tu vois, ça me parlait et je trouvais ça dingue que parmi mes proches, personne n'avait parlé de ce produit-là. Donc, j'étais parti à Château Rouge et tout et j'ai découvert ce produit-là, j'achetais ça en bloc, enfin, j'étais trop content et j'ai commencé en fait à l'offrir à mes amis, donc à la personne avec qui déjà je faisais ce projet barbeur privé, lui-même, il commençait, lui, tu vois, il est ivoirien d'origine et c'était un produit qu'il utilisait quand il était jeune mais qu'il avait perdu, entre guillemets, enfin, qu'il n'utilisait plus et donc du coup, voilà, il s'est passé un truc avec lui mais bon, c'était, à cette époque-là, c'était vraiment très timide et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce projet-là, je m'en suis un peu écarté parce qu'en termes de valeur, ça me, tu vois, j'avais déjà fait ce travail de reconnexion, en tout cas, je commençais par ce travail de reconnexion et pour moi, on avait une approche beaucoup trop américaine, enfin, trop américanisée dans le sens où on prônait, tu vois, les waves, c'était plus, c'est vraiment une, des choses où, ouais, comment tu fais pour avoir des waves, on te disait comment faire mais sans vraiment entrer dans les sens même, c'est-à-dire vraiment le cheveu crépu, comment vraiment en prendre soin, tu vois, et moi, c'était plus ça qui me parlait et puis avec mon, la personne qui faisait ce projet-là, on n'avait pas forcément la même vision, tu vois, là-dessus, à cette époque-là, on va dire. Et donc, j'avais lancé Wahou Africa où finalement, sur cet Instagram-là, eh bien, je commençais un peu à, eh bien, à proposer, voilà, le savon noir déjà à des proches, puis je commençais à mettre des photos d'hommes et de femmes noires et j'essayais de montrer aussi que, tu vois, on va dire, un canon esthétique différent où, avec vraiment les cheveux naturels, etc., tout ce que je n'avais pas pu faire avec le projet Barbaire Privé, je le faisais avec Wahou Africa et je prenais du plaisir et finalement, c'était, voilà, ça me faisait vraiment du bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de mes recherches, quand je te dis, tu vois, comme je t'ai raconté, je faisais mes recherches, je lisais pas mal de livres sur notre paradigme et tout et j'ai eu envie d'aller sur le continent parce que je me suis dit, c'est quand même dingue qu'à 30 ans, j'ai fait les Etats-Unis, je suis parti aux Etats-Unis, j'ai fait pas mal de pays et je ne me suis jamais dit, enfin, j'avais eu envie d'aller sur le continent mais tu vois, tu as cette envie mais tu ne mets jamais en fait, tu ne prends pas les billets, tu te dis à chaque fois aux gens, ouais, non mais je dirais sur le continent, c'est chez moi et tout mais en vrai, tu ne prends jamais le billet, tu ne fais jamais la démarche et je me suis dit, tiens, voilà, là, c'est sûr et certain, c'était avant le Covid, tu vois, c'est sûr et certain que je vais aller sur le continent et il se trouve que j'ai une amie qui me met en relation avec un frère qui s'appelle Kwaku qui est né en Italie, qui est à Grand-Italie mais qui est ghanéen, tu vois, et à Caen même, je vais dire et donc, qui vient du peuple Akan et qui lui a fait le tour du monde et il a eu la chance de rentrer au Ghana et donc, il avait des terres et du coup, il est en train de créer un village éco où l'idée, c'est vraiment de te reconnecter à la nature, reconnecter à notre paradigme donc moi, je découvre Kwaku et incroyable, enfin, c'était, tu vois, un bol d'air frais, j'ai envie de dire et incroyable, tu vois, d'ailleurs, je ne sais même pas si on dit expression bol d'air frais mais tu n'as pas compris et donc, du coup, j'étais vraiment content et donc là, on discute ensemble et au moment où il se trouve qu'il me dit écoute, tu peux venir, viens et tout, c'est trop cool, par contre, il me dit écoute, je te mets en garde tout de suite quand tu vas venir parce que nous, on récupère l'eau pour nourrir les plantes etc, s'il te plaît, viens pas avec ton gel douche et tout parce que voilà, il y a des produits chimiques et du coup, je lui dis c'est marrant que tu dises ça parce que justement, je n'utilise pas de gel douche, moi, je n'utilise que du savon noir, du African Black Soap parce qu'on se parlait en anglais parce que du coup, je ne parle pas italien donc on parle en anglais et tu vois, il s'étonne, il me dit quoi ? En France, tu veux utiliser du African Black Soap ? C'est bizarre, je n'avais jamais entendu je ne savais pas et il me dit écoute, ça tombe bien, ok, si tu viens avec ça, là c'est ok parce que c'est naturel, il n'y a pas de soucis et il me demande où est-ce que tu te fournis donc je lui dis moi, j'achète ça en bas de chez moi, voilà, il y a du African Black Soap frère, je t'arrête, arrête de dire African Black Soap et en fait, chez nous en tout cas, on dit Alatasamina, tu vois, chez nous, les acans, en tuis, on dit Alatasamina, tu vois, et en fait, rien que ça, genre littéralement, ça a explosé genre dans ma tête et je me suis dit mais j'avoue, African Black Soap, enfin, je ne sais pas, c'est, tu vois, rien que tu entends African Black Soap, tu sais que ce n'est pas, déjà c'est en anglais bien évidemment mais il y avait bien un mot, il y avait bien un nom pour, tu vois, pour définir, enfin, pour nommer en fait, ce produit et effectivement, c'est pas African Black Soap déjà, tu vois, genre, waouh, enfin ouais, je me suis dit ben ouais, Alatasamina quoi et déjà, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé déjà par rapport à, j'ai envie de dire, cette reconnexion avec ce produit et tout et il me dit, écoute, ben moi, c'est une soeur en fait, c'est fait au village à Takoradi, au Ghana et si tu veux, je te mets en relation avec elle et comme ça, ben tu pourras, ben voilà, avoir des produits qui viennent directement de la terre-mère, tu vois, une relation avec la soeur et là, ben écoute, je discute avec la soeur donc au début, elle voulait pas trop parce que je pense qu'elle avait pas forcément confiance puis elle voyait ça vraiment puis c'est vrai que moi, j'étais très, ben tu vois, ben encore une fois, dans ce paradigme occidental où salut, voilà, je m'appelle Intel, j'ai appris que tu faisais du Alatasamina, j'aimerais bien, je t'en commande, combien ça coûte ? ouais mais non, tu vois, c'est, ça se passe pas comme ça, tu vois, genre le fameux, cette conception de je vois, je veux, je prends et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand, lors du podcast avec Wendy Famblamu, vous avez évoqué ça au niveau du pillage, c'est exactement ça, c'est vraiment le je vois, donc je découvre, je veux absolument et je prends et ben à ce moment-là, c'est exactement ce qui s'est passé, et ça, tu vois, petite parenthèse, je m'en suis rendu compte, en écoutant ton podcast, tu vois, donc tout à l'heure, on parlait des plusieurs clés, et ben, grâce finalement à cet épisode-là, tu vois, mais moi, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais à ce moment-là, je comprends pourquoi elle a eu du mal, c'est normal, parce que j'étais vraiment dans cette façon de penser, je vais fermer la parenthèse, donc du coup, tu vois, elle avait du mal et tout, elle me dit, oui mais bon, voilà, on se connait pas trop et tout, donc on a appris à se connaître, à discuter, puis elle me dit, écoute, ben voilà, je t'envoie du Alatasamina, et puis ben voilà, tu l'utilises, tu me diras ce que tu en penses, elle m'envoie le produit, je te jure, incroyable, quand je te dis incroyable, c'est-à-dire que déjà, je reçois un produit où la texture n'avait absolument rien à voir avec tous les produits que j'ai pu voir, quand j'ai tous les produits que j'ai pu voir, c'est que j'avais ici, bien évidemment, le savon noir qui venait du Château Rouge, tu vois, mais j'avais également essayé le savon noir qui vient de la marque She Moisture, la marque américaine, et tu vois, c'est du savon noir, mais genre littéralement, c'est du savon, genre un savon noir, pas le savon noir qui vient de chez nous, et donc, je reçois son produit, une texture, un parfum, je dis parfum, mais il n'y a pas de parfum dedans, il n'y a pas de fragrance, c'est vraiment l'odeur, j'avais dit, incroyable, même là, je t'en parle, tu vois, j'ai une énergie incroyable, donc je m'empresse de l'utiliser, en plus, voilà, direct, tu vois, je prends ma douche, et là, enfin, dans la douche, il y a quelque chose qui se passe, je ne pourrais pas le définir, je pense que c'est propre à chacun, où vraiment, j'ai senti quelque chose de fort, et là, je me suis dit, waouh, je me suis dit, non mais attends, peut-être que, peut-être que j'idéalise beaucoup, parce que mes proches, tu vois, qui sont déjà allés sur le continent et tout, ils me disent, attention, quoi, mais, tu idéalises beaucoup le continent, tu idéalises beaucoup en ce moment, parce que tu es dans cette reconnexion, vas-y doucement et tout, et je me suis dit, peut-être que c'est moi qui suis comme ça, donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à, tu vois, ben tiens, je vais en proposer à des amis, tu vois, même constat, toutes les personnes qui ont utilisé le Alatasamina, m'ont tout dit, non mais attends, mais, c'est, enfin, c'est fou, quoi, tu vois, et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à le proposer, à le vendre sur Instagram à des personnes, à en parler et à vouloir vraiment déjà commencer en fait à changer le regard qu'on peut avoir sur les produits de chez nous, mais je ne savais pas trop comment faire, j'étais vraiment au tout début de ce processus, donc, tu vois, je disais des choses, ce n'était pas forcément toujours exact, etc., mais voilà, j'apprenais en même temps, tu vois, et je partageais très librement mes connaissances sur Instagram, et en fait, ce qui a fait que vraiment, j'ai voulu arrêter ce que je faisais, parce qu'avant ça, tu vois, j'étais vraiment, je travaillais dans des choses qui n'avaient rien à voir, j'étais vraiment entrepreneur et dans une, quand je dis entrepreneur, c'est vraiment dans ce truc très occidental, tu vois, de croissance, de faire de l'argent, etc., donc, j'étais vraiment, je n'avais pas quoi déconstruire tout ça, donc, j'étais dans ce truc-là et là, le savon noir et tout, pour moi, c'était vraiment, c'était pas, je ne voulais pas gagner ma vie avec ça, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour des amis et tout, puis, si mes amis en parlaient, plutôt qu'ils me contactent par mon téléphone, ils avaient Instagram, ils voyaient à quoi ça ressemblait, ils pouvaient acheter directement et c'était cool, tu vois, je ne voulais pas en vivre, moi, j'avais fait une formation de data analyst dans l'intelligence artificielle, dans, tu vois, rien à voir avec qui je suis aujourd'hui, quoi, et en fait, cette transition, elle s'est faite à la fois progressivement et à la fois rapidement et c'est ça qui est marrant, c'est que progressivement, parce que ça s'est fait avec la littérature et cette envie de changer le regard que j'avais sur notre culture et sur qui j'étais et rapidement, parce que la sœur qui est donc au Ghana m'avait amené également d'autres produits et un jour, parmi ces produits-là, ces produits-là, il y avait donc le couteau, donc en tuy, chez l'accord, on dit couteau, il faut dire le beurre de karité et un jour, ma mère, elle est venue à la maison chez moi et donc elle se lave les mains et tout, donc elle découvre le savon noir, ah ouais, trop bien, etc. Et je lui donne du couteau, donc le beurre de karité et elle en met sur sa peau et il y a un temps de silence. C'est à la fois court et à la fois long, tu vois, je ne pourrais pas dire où je la vois, tu vois, et je la vois comme un enfant qui découvre quelque chose et je la vois avec son doigt, tu vois, son index qui pousse sur sa main avec le karité, tu vois, elle met sur sa main et je vois, elle regarde, elle voit que ça brille et tout et tu vois, elle est dans son coin, tout le monde parlait, tu vois, avec mon père, et elle me regarde et elle me dit mais c'est quoi ? Genre là, je la regarde, je lui dis mais maman, c'est le beurre de karité. Elle me dit ah ouais, mais c'est quoi ? Oh, waouh ! Et là, ah ouais, là ça a été, pour moi en tout cas, ça a été le moment où tous les murs qui m'empêchaient d'être qui je suis aujourd'hui sont tombés. Tout est tombé, tout a explosé et là je me suis dit non, ma mère elle a 75 ans et c'est à 75 ans qu'elle déroule le beurre de karité alors que de l'autre côté, quand je vais chez Aromazone, je vois des petites mémères, tu vois, blanches de 45 ans, de 50 ans, de 70 ans qui vont chercher leur beurre de karité tout aseptisé, tout blanc, chimique, je ne sais quoi et qui prônent le retour au naturel, qui prônent l'utilisation du beurre de karité, là je me suis dit non, il faut faire un truc. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit je veux faire quelque chose mais je veux en parler dans notre paradigme et à notre façon. c'est-à-dire pas par exemple vendre du savon noir ou du beurre de karité avec un packaging à l'occidental et tout mais vraiment que ça parle à des personnes qui sont comme moi sur le chemin de reconnexion. Je ne voulais pas, je ne voulais vraiment pas le partager à tout le monde, je voulais juste et je veux juste jusqu'à présent partager ces produits-là à des personnes qui sont sur ce chemin d'éveil, ce chemin de reconnexion. Et pour revenir à l'histoire avec ma mère, en fait, ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a redemandé est-ce que je pourrais en avoir ? Est-ce que tu pourrais me donner un petit peu ? Tu vois, j'ai dit qu'à ma carrière m'a demandé est-ce que genre dans un petit tupperware tu peux me donner même une cuillère de beurre de karité ? Carrément, je vais tout donner. Je vais donner tout ce que j'avais. J'ai dit écoute, maman, tu sais quoi ? Prends tout. Et jusqu'à aujourd'hui, elle utilise le beurre de karité, elle utilise le savon noir et à ce moment-là, là, ouais, à ce moment-là, c'était un moment où j'ai eu envie de pleurer tellement j'étais heureux. Malheureusement, je n'ai pas pleuré parce que je n'y arrive pas, mais ça a été quelque chose de très intense pour moi, très fort, parce qu'il s'agit d'une personne aliénée qui pendant très longtemps avait un regard méprisant, j'aimerais dire, sur nos ancêtres ou en tout cas sur méprisant. Oui et non, parce que bien évidemment, elle n'a pas non plus, là, je la décris pour vraiment qu'on puisse avoir un contexte, mais quand même, tu vois, elle est quand même, il y a dans nos traditions quand même tout un tas de choses qu'elle respecte et sans le savoir qui font partie finalement du continent, j'ai envie de dire, mais tu vois, là, elle m'a quand même demandé est-ce que je peux en avoir encore ? Et puis, elle m'a leur demandé deux fois, trois fois et je me suis dit putain, mais ça vient du continent et peut-être que grâce à ça, ça va lui donner envie de s'intéresser en fait, tu vois, à notre culture et c'est là où il se déclic et donc du coup, j'ai commencé en fait à repenser ma façon de vouloir proposer ces produits-là, de vouloir les transmettre et donc de Wawa Africa qui finalement, ça fait très, le mec blanc ou même noir qui a fait HEC, école de commerce et qui a fait un stage de deux mois au Sénégal et qui a beaucoup mangé, qui a beaucoup mangé du tièpe et qui s'est dit « Ah, trop cool, je vais faire un truc, je vais faire un truc, tu vois, je vais l'appeler Wawa Africa », tu vois, j'ai voulu trouver un nom qui soit beaucoup plus aligné avec les valeurs qu'on défend et donc du coup, Ancestria parce que du coup, tu ressens le côté ancêtre, donc Ancestors, Ancestria, tu vois, et pourquoi il y a le « ya » à la fin ? c'est parce que chez Lacan, il y a cette divinité qu'on appelle Ancestria, tu vois, qui représente la divinité de la terre, de la terre-mer, j'ai envie de dire et j'ai trouvé ça beau en fait puisque du coup, ça fait vraiment partie des valeurs de ce projet et voilà, j'ai fait un peu un jeu de mots, on va dire, Ancestria et voilà, c'est resté comme ça et donc du coup, grâce à ce projet-là, eh bien, ça a été un moteur parce qu'il ne fallait pas que je dise n'importe quoi, parce qu'il ne fallait pas que je... transmettre ces produits-là comme on le fait ici, c'est-à-dire en essayant de faire un branding, un logo de telle façon, en essayant de faire un packaging de telle façon, eh bien, j'ai tout repensé. Donc du coup, le « alatasamina », il s'appelle « alatasamina », il ne s'appelle pas « African black soap » ni « savon noir ». Il est enveloppé de feuilles de bambou pour l'instant et des fois, il est enveloppé de feuilles de bananier, tu vois. Le couteau, le bain de cacao, il est, comment dirais-je, conditionné dans des bocaux en verre mais de façon très simple. Il est brut, tout est brut, rien n'est retravaillé. Quand il arrive à l'atelier chez moi, juste, je les coupe parce que je les reçois en bloc, donc je les coupe et je les mets dans les bocaux en verre où je l'enveloppe d'une feuille de bambou. J'essaie d'avoir des produits les plus bruts possibles et l'idée, c'est de transmettre le plus rapidement possible dès qu'ils viennent du Ghana, dès qu'ils arrivent chez moi, que ça reste le plus, un temps le plus court possible et qu'ils soient directement dans la salle de bain de la personne qui a commandé pour qu'ils puissent y retrouver cette même sensation que j'ai vécue et toute l'énergie que composent ces produits et aujourd'hui, c'est vraiment ça la mission et honnêtement, ça restera ça toute ma vie, tout simplement. C'est marrant ce que tu dis, ça me rappelle beaucoup ce que disait Ayaba par rapport à la nourriture africaine végane où elle disait, moi, en fait, elle disait, moi, en fait, la nourriture végane que je propose à des gens qui ne sont pas véganes, c'est une introduction, en fait. C'est pour qu'ils puissent sentir dans leur chair le message que je vais leur dire après verbalement. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu fais avec le nkuto. C'est ta maman, elle a senti le nkuto sur sa chair et du coup, ça devient pour toi une meilleure introduction à l'Afrique que si t'étais arrivée en gourou, en fait. Et carrément, c'est exactement ça. Je pense un peu carrément. En fait, c'est exactement ça parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez ma mère, puis chez ma soeur, puis chez mon père, puis ensuite chez des amis, puis après chez d'autres personnes que je ne connaissais pas. Et là, je me suis dit en fait, il se passe quelque chose de fort. Je pense, après, là, je te dis ça parce que c'est ma traduction de ce que je peux comprendre et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort chez une personne qui se pose des questions, qui commence à vouloir changer de paradigme, qui commence à s'intéresser à sa culture, qu'une personne qui s'en fiche et qui, tu vois, outre les couleurs, tu vois, il ne s'agit pas de dire parce que tu vois, tu as des noirs qui sont, ben voilà, qui vont utiliser du haxe, qui vont manger des Burger King, qui s'en fiche de ce qui se passe, ils vont dire moi, le bled, le bled, j'en ai marre et tout, le bled, c'est le bled et moi, je suis bien ici et ils sont OK, tu vois, mais moi, par exemple, ces produits-là, en tout cas, la façon dont je fais des choses, je ne m'adresse pas à ces personnes-là, tu vois, de la même façon que je ne m'adresse pas non plus à Pauline qui sort du, je ne sais pas moi, d'une école de commerce blanche qui veut juste du bar de carité parce qu'elle a entendu que c'était cool sur un blog et qui s'est dit en plus, c'est naturel et comme je suis en plus en mode éco, ben vas-y, je ne vais prendre que les trucs naturels. Non, là, ce n'est pas ça. Là, l'idée, c'est vraiment d'apporter quelque chose à des personnes qui essayent de se reconnecter à leur culture et à leur valeur et à des produits qui viennent de chez eux et leur dire mais ça, ça, c'est fait par nos mamans, genre littéralement, c'est fait par nos mamans au village, il n'y a rien d'autre que ça et c'est la nature, c'est même pas, il n'y a pas un truc pour conserver, là, c'est la nature et arrêtons d'avoir un discours négatif, arrêtons de dire que le carité, ça pue, ça sent mauvais, arrêtons de dire ça et essayons justement de changer notre regard et d'utiliser ces produits-là. Donc, ça a vraiment été ça le combat parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup du Nivea et en fait, quand tu vois que Nivea en latin, ça veut dire Nixis, ça veut dire en gros blanche comme neige, non merci, tu vois, sauf qu'on le fait par automatisme, mais t'as vu, c'est chaud, tu vois, et on ne se rend pas compte, on le fait parce qu'on a vu des publicités, on n'était pas du tout représenté mais visiblement, il n'y avait que ça donc on y allait et puis, voilà, on a toujours fait ça comme ça, ben non, il faut qu'on change en fait parce que nous aussi, on a nos produits, nous aussi, on a une richesse, nous aussi, on a une façon de voir le monde, on a une façon de faire les choses et soyons fiers en fait, tu vois, et je pense que pour retrouver notre dignité, eh ben ça passe aussi par là et moi, j'ai choisi de passer par ces produits-là, t'en as d'autres qui le font avec l'alimentation donc l'afro-véganisme, t'en as d'autres qui vont le faire à travers d'autres médiums, on va dire ça, d'autres vecteurs et je pense que peut-être que les choses ne vont pas changer pour notre génération mais j'ai beaucoup d'espoir pour la prochaine, la suivante et ainsi de suite parce qu'il en faut, tu vois, des personnes qui ont un podcast comme Afroécologiste, celui que tu proposes, eh ben on en a besoin, tu vois, et peut-être, je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans 70 ans, ton podcast il sera déjà là, il sera encore là, il y aura je ne sais pas combien de numéros et on sera, et on, aujourd'hui, non mais c'est vrai, aujourd'hui, on s'appuie sur les travaux de nos ancêtres et ben la future génération, ils vont s'appuyer sur tes travaux en fait en disant dans telle année, il y a une fille qui a fait ça et ouais, à cette époque-là, on en parlait et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal mais c'est quand même grâce à elle, il y a peut-être des personnes qui vont faire leurs études et qui vont travailler sur tes travaux, prenons du recul sur ça, nous sommes déjà les ancêtres de demain donc essayons de faire les choses basées sur des choses qui nous ressemblent plutôt que de rester dans ce paradigme et en plus d'avoir ce discours en disant ouais mais nos ancêtres ils n'ont rien fait ils n'ont rien laissé etc ben ouais, c'est maintenant en fait qu'est-ce que toi tu fais en fait ? Ils ont laissé plein de choses en plus les enfants ils ont laissé plein de choses les ancêtres c'est ça le pire mais après ce podcast moi-même j'apprends et je ne sais même pas si je peux bien formuler ce que j'essaye de faire avec tout ça mais tu vois quand on parlait des traumas de pourquoi on se reconnecte spirituellement en tout cas pour moi quand on est végétalien je sais que moi ce que j'aimerais que les gens retirent un peu de tout ça c'est que je sais que dans cette chose de ne pas pleurer de ne pas parler de souffrance je sais qu'en grandissant et ça fait partie des choses où toi quand tu as posé la question qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de devenir vegan à tes followers je pense que moi 5 ans en arrière 6 ans en arrière je pense que je t'aurais répondu que j'avais énormément de mal à me laisser ressentir de l'empathie à l'égard des animaux et je pense que ça c'est aussi parce que je ne me laissais pas ressentir de l'empathie à l'égard de moi-même déjà pour commencer et aussi parce que je pense qu'en fait quand tu penses comme ça tu t'inscris dans un modèle d'humanité qui n'est pas le tien encore une fois la question du paradigme est-ce que c'est mon paradigme que mon humanité soit définie par opposition avec d'autres êtres vivants en fait ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas à moi et ce que j'aimerais beaucoup que les gens entendent en fait et ce que j'essaie vraiment de partager depuis le début que vous y arrivez par le chémétisme l'italisme l'afro-veganisme le hashtag vegan je ne sais pas quoi c'est ce qu'il faut comprendre et c'est ce qui est beaucoup plus profond en fait c'est qu'on peut définir notre humanité autrement on peut la définir autrement et on peut être beaucoup plus humain en se laissant ressentir de l'empathie par rapport aux animaux et à nos environnements parce que ça fait partie de nous-mêmes en fait et je pense et toi et Ayaba et Wendy même si vous n'avez pas la même porte ça va être le nkuto et le savon noir Ayaba la nourriture Wendy les produits pour cheveux et son esthétique je pense qu'on arrive vraiment au même point et on peut faire des podcasts où on parle quasiment pas de veganisme et pourtant j'ai l'impression qu'on parle que de ça c'est toujours la même histoire je crois que j'avais déjà dit avec Wendy je le ressens ici aussi c'est la même chose carrément et quand tu dis qu'il faut qu'on arrête de définir les choses basées du coup sur la norme entre guillemets je prends des grosses guillemets la norme dans ce paradigme là tu vois c'est la même chose par exemple sur les problèmes liés justement à l'écologie tu vois et j'en parlais j'en parlais en famille avec ma soeur et tout ça et il y a des sujets qui sont assez tu vois aujourd'hui moi quand je discute avec des personnes des amis on aime bien dire mais l'homme l'homme a tué la planète l'être humain a tué la planète l'être humain est en train de tuer la planète etc et à chaque fois je dis mais non si t'es moins un peuple autochtone qui dans sa façon de faire tuait la planète enfin je veux dire il y a un moment donné il faut quand même prendre du recul et assumer quand même certaines choses tout ce qu'on vit bien évidemment en tout cas par rapport à la planète et à notre environnement découle d'une façon de penser capitaliste ou en tout cas même dans ce paradigme occidental qui dit que il faut dominer pour prendre en partant de ça il y a cette logique de si il faut détruire la nature pour prendre on le fait et c'est comme ça que les choses se sont établies en tout cas ces dernières années et c'est pour ça que ça s'est bien accéléré comme ils aiment bien le dire mais même au tout début c'est vraiment ce peuple nomade en tout cas dans sa conception qui vivait comme je disais tout à l'heure au tout début du podcast dans des climats très compliqués vous voyez la nature comme hostile donc il n'y avait pas ce respect comme nous on peut l'avoir chez les peuples autochtones de la nature même si on pourrait quand même dire que dans certaines régions ou dans la jungle on va dire entre guillemets on va dire ça comme ça tout n'est pas aussi facile hein parce qu'il faut quand même pouvoir y vivre c'est pas tout le monde qui y arrive il y a quand même un besoin d'observation et bien on n'en est pas venu à vouloir tuer la nature ou à vouloir en tout cas décimer comme on l'a fait alors qu'aujourd'hui la pollution que ce soit tu vois on voit bien l'envie de vouloir coloniser Mars on envoie des maintenant des satellites autour de la planète Terre et je vous invite d'ailleurs à regarder même sur Youtube il y a pas mal de vidéos là-dessus où on voit la planète Terre autour d'elle orbite plein de débris plein de débris de satellites parce que les satellites on ne sait pas les faire revenir on sait les envoyer je vous laisse imaginer le nombre de satellites qu'on a pu envoyer on ne sait pas les faire revenir la déforestation la pollution de l'air enfin même qu'on s'appelle tu vois par rapport à l'urbanisme parce que ma soeur étudie ces questions-là et du coup d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus où je parlais d'architecture et d'urbanisme mais ça a été aussi un pont pour la sensibiliser sur le paradigme mais encore une fois tout à l'heure on parlait de technique pour sensibiliser les gens autre que d'arriver comme un gourou tu vois il y a une couteau mais il y a aussi ce livre-là avec ma soeur qui traite des questions d'urbanisme où du coup je disais mais tu vois par exemple chez nous la nature on a toujours fait en sorte par rapport à nos villages et tout d'avoir une espèce de ce qu'on appelle la cosmo-architecture c'est-à-dire on incluait avec nous la nature et notre environnement c'est important parce qu'on a compris que nous-mêmes on fait partie de ce processus-là du coup elle a fini par me dire qu'effectivement le fait d'avoir par exemple du bitume le bitume plutôt pas le ciment pardon mais le bitume avec le goudron etc et bien avec le soleil ça dégage des molécules des gaz tu vois qui sont extrêmement toxiques et aujourd'hui l'air est pollué on ne se rend pas compte parce qu'on est né dedans et on a cette habitude mais les personnes qui tu reviens je ne sais pas moi peut-être je dirais n'importe quoi peut-être 800 ans en arrière ces personnes-là reviennent ici à un moment avec le bitume et tout elles seraient malades et quand elles me disaient ça je me disais ben ouais et tu vois nous aujourd'hui même sur le continent toutes les grandes villes et de toute façon même partout dans le monde dès que tu vois une capitale au niveau de l'urbanisme au niveau de l'architecture c'est l'occident il y a une mondialisation il y a une cette pensée unique qui est universelle qu'on retrouve partout nourriture les habits quand tu veux faire du du commerce il faut être en costume cravate les femmes doivent être en tailleur etc comment tu manges comme je l'ai dit ta maison une maison moderne c'est une maison connectée aujourd'hui mais en tout cas une maison en carré avec une base carrée en tout cas enfin voilà avec du ciment etc enfin tu vois il y a vraiment cette et cette façon de penser là en fait détruit la planète mais ce modèle de dominer pour prendre il a vu sa naissance à un moment donné à un endroit cette façon de penser là c'est pas tous les peuples du monde qui l'ont eu tu vois et c'est ça en fait qui est intéressant justement quand tu disais qu'il faut sortir justement de cette définition que l'on donne tu vois de l'afro enfin j'allais dire même du véganisme etc mais il faut vraiment prendre conscience de ça parce que je sais que tu vois mais moi j'ai pu avoir ce discours là en disant ouais mais tu vois l'homme tue ou l'homme ceci non c'est pas l'homme tu vois tous les peuples je connais pas un peuple autochtone qui a envoyé des fusées dans l'air je connais pas un peuple autochtone qui a pour des raisons purement comment dirais-je économiques décimé toute une population ou qui a tué fait de la déforestation ou qui a pollué les eaux je connais aucun peuple à part un et à un moment donné mettez-nous face à la réalité parce que quand le rapport du GIEC fait son rapport et qu'on dit que la solution on les voit ils vont s'installer autour d'une table et c'est toujours les mêmes alors que c'est ces mêmes personnes qui détruisent encore aujourd'hui la planète ouais si c'est toi qui détruis la planète et que c'est toi qui as trouvé la solution je pense qu'à un moment donné tournez-vous vers des peuples qui eux savent comment faire tu vois et et c'est pour ça que c'est vraiment la notion de paradigme elle est centrale en tout cas pour moi pour la compréhension du monde et la compréhension des thèmes de cette dynamique et c'est pour ça que tout à l'heure vraiment quand tu as dit ça je voulais vraiment vous dire dessus parce que c'est vraiment essentiel pour vraiment prendre du recul sinon tant qu'on fait pas tant qu'on arrive pas à sortir de tant qu'on arrive pas à comprendre qu'il s'agit de différents paradigmes et donc de différentes visions du monde on aura toujours du mal en fait à pouvoir croire que finalement cette façon de penser là elle est pas universelle et elle est surtout pas et je suis vraiment content universelle oui dès que vous entendez le mot universel méfiez-vous de toute façon en général en général ce qui est derrière c'est très très blanc et du coup dans cette même veine parce que tu as dit toi t'es à la base t'avais cette mentalité un peu d'entrepreneur et enfin moi-même tu vois je suis vraiment formé dans des universités occidentales et compagnie et c'est vrai que j'aimerais aussi donc toi t'aimerais retourner aller au Ghana et développer d'autres choses là-bas peut-être et moi j'aimerais aussi peut-être retourner en Haïti éventuellement et comment est-ce qu'on peut penser des modèles économiques qui soient adaptés en fait à ces territoires-là et pas simplement exporter un capitalisme noir et créer quelque chose qui en fait va être destructeur je pense que déjà le plus gros problème selon moi c'est que déjà on parle tous du capitalisme mais je suis pas certain qu'on sache tous la définition du capitalisme et du coup quand tu as parlé de capitalisme et de ce modèle avec des personnes tout de suite on a en tête Nike Apple Google et tout de suite on se dit ah non mais moi je vais pas faire ça etc par contre moi quand j'irai sur le continent je vais je sais pas faire telle chose et je vais donner à manger non je vais payer les gens à leur juste valeur et du coup ils seront heureux non 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 genre prenant du recul c'est important de comprendre ce que c'est que le capitalisme parce que moi-même je pensais ça et j'avais tout faux en vrai le capitalisme c'est vraiment beaucoup plus profond que ça c'est je vais le définir ainsi et pour synthétiser et pas vraiment partir parce que sinon on repartira on va partir sur ce sujet-là et on va rester des heures parce que ça me passionne également mais on va dire très rapidement que c'est vraiment cette capacité de ne plus payer ou de ne plus ouais de ne plus payer une personne pour ce qu'elle produit mais de vraiment payer son temps de travail c'est vraiment ça la crise c'est vraiment ça le problème c'est pas tu peux faire du commerce nos ancêtres faisaient du commerce enfin partout sur le continent on faisait du commerce on n'était pas non plus enfin voilà et quand je parle du commerce qu'on s'entende bien je parle à la fois d'un commerce qui sera local d'une économie locale mais également internationale ça c'est aussi quelque chose qu'il y a à prendre en compte le royaume mandingue faisait du commerce à l'international et on peut dire la même chose aussi du royaume kémède donc voilà il y a quand même on peut dire qu'on peut je vais dire prospérer en tout cas si on doit étudier ce mot là pour définir un peu ce que pourrait être le succès dans une économie sans faire du capitalisme du coup dès lors qu'on comprend ça on se dit bien qu'il y a un problème parce qu'aujourd'hui penser autrement que faire du capitalisme on a du mal pourquoi ? parce qu'on ne nous laisse pas de choix on reprend encore cette théorie de la pensée unique il n'y a qu'une façon de penser on nous met tout de suite le capitalisme et tout ça en opposition avec par exemple on va te parler du communisme et tout puis c'est tout et il n'y a rien d'autre et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que nos ancêtres faisaient différemment il n'y avait pas cette envie par exemple d'avoir un terrain où tu faisais pousser je dis n'importe quoi tu faisais du je dis n'importe quoi du manioc où tu avais de la patate douce tu avais voilà des produits comme ça à la base tu tu avais ces produits pour toi et ta famille et puis ensuite nous on avait des marchés et sur les marchés tu pouvais soit les échanger donc faire du troc ou soit j'allais dire les vendre contre une monnaie donc on avait aussi une monnaie c'est pas un problème de monnaie bien évidemment c'était les coris ou ailleurs c'était autre chose mais il y avait une monnaie et donc ça c'était pas un problème par contre là où c'est devenu un problème c'est quand on a commencé à se dire bah si je commence en fait plutôt que de d'avoir mon lot de terre et de m'en contenter si je commençais en fait à avoir plus de terre que les autres à vouloir peut-être payer un temps de travail donc de 7h à j'ai dit n'importe quoi à 15h un ouvrier la somme X pour pouvoir prendre vendre son profit donc ce qu'il comment dirais-je bah ce qu'il fait pour pouvoir le revendre là on entre dans le capitalisme c'est vraiment ça le capitalisme c'est vraiment l'exploitation finalement c'est basé sur dominer pour prendre c'est vraiment là où on touche le capitalisme moi ce que je fais par exemple par rapport à Ancestraya et je le disais sur Insta et je le redis encore j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je produis que je le veuille ou non aussi louable soit mon intention aussi incroyable soit-elle du capitalisme certes les valeurs sont cool certes ok mais je produis encore du capitalisme pourquoi parce qu'aujourd'hui nos mamans qui réalisent qui réalisent jadis leurs produits pour elles et pour le village elles le font un peu plus pour nous et pour les personnes qui vont commander et en plus de ça je l'achète à un prix X pour le revendre à un prix Y et j'en vis donc je produis du capitalisme et j'ai un énorme problème avec ça et c'est pour ça que si je veux aller sur le continent c'est aussi et surtout pour pouvoir trouver une alternative ce que j'étudie aujourd'hui en lisant des livres sur cette question du capitalisme sur des livres d'économie c'est vraiment pour pouvoir trouver une alternative par rapport à ça pour moi c'est important on ne peut pas trouver on ne peut pas trouver du bon dans le capitalisme quand on sait qu'en plus de ça le capitalisme s'est nourri de l'esclavage du colonialisme etc on ne peut pas y trouver une quelconque source de positif derrière ça parce que le capitalisme et bien c'est aujourd'hui pour moi le fléau parce que c'est vraiment on parle d'alignation culturelle et bien je pense que lorsqu'il s'agit de commerce on peut même parler d'alignation marchande parce qu'aujourd'hui lorsqu'on travaille et d'ailleurs c'est l'économiste qui parlait de ça Karl Marx qui n'est pas le premier parce qu'on aime bien dire que c'est le premier en Occident mais en tout cas l'un des premiers en Occident à parler de cette alignation marchande qui dit que quand un individu est payé pour les heures de travail qu'il produit et non pas pour ce qu'il produit alors il devient lui-même une marchandise là on est sur du capitalisme nos mamans qui réalisent ces produits quand elles sont payées la somme X et que je revends la somme Y et que moi j'estime que ce temps de travail il vaut X etc c'est du capitalisme et qu'on le veuille ou non donc c'est un moi aujourd'hui en étant un peu conscient je ne dirais pas conscient mais un peu conscient à mon niveau qui est minime c'est une goutte d'eau c'est vraiment une goutte d'eau d'essayer de trouver une alternative et peut-être que j'y arriverai pas mais que mon enfant le fera et peut-être que mon petit enfant le fera mais au moins d'y mettre des fondations saines parce que ce qu'on nous apprend à l'école alors bon moi j'ai pas fait de longues études puisque j'ai même pas le bac mais de ce que j'ai pu comprendre dans les écoles de commerce et de des livres des nombreux livres sur la question qui sont bien évidemment aujourd'hui ils arrivent à y mettre une touche un peu plus positive avec les start-up avec tout ce courant de développement personnel où maintenant bon c'est un peu mais quoi qu'il arrive on parle de croissance et on parle de croissance à défini d'expansion d'accord et quoi qu'il arrive c'est la réussite individuelle alors que chez nous quand on faisait du commerce quand on faisait on essayait de trouver une harmonie ce qui est intéressant derrière l'échange et derrière le troc si moi demain je t'échange d'une couteau contre par exemple une thérapie admettons tu étais psychologue contre une thérapie à la fin toi et moi on va boire ensemble on va être tranquille ensemble parce que tu fais partie de la famille il n'y a pas de problème il n'y a pas quelque chose de il y a tout est ok et moi c'est ce que je fais par exemple sur je prends des cours de cuisine avec Gloria incroyable d'ailleurs et c'est ce qu'on fait on fait de l'échange et c'est génial des fois je vous envoie même des produits je n'ai pas fait de cours pendant X temps il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci et je ne suis pas perdant elle n'est pas perdante je ne suis pas gagnant elle n'est pas gagnante il y a juste on a trouvé une harmonie un équilibre on s'est mis d'accord sur les termes c'est ok et c'est ça en fait qui est intéressant dans notre façon de faire et c'est ce que j'aimerais en fait retrouver sauf que dans notre monde où ce modèle économique est devenu mondial c'est compliqué à mettre en place mais c'est faisable et je suis intimement convaincu en tout cas moi c'est une mission que je me donne et je je pense pouvoir peut-être essayer au moins je n'ai pas y arrivé mais au moins essayer de mettre en place des choses et de tester pour voir si ça peut fonctionner tu vois parce que voilà si on reproduit en allant sur le continent et en faisant du capitalisme ou en exploitant les gens sous prétexte pour se déculpabiliser qu'on les paye un peu plus que les blancs et que ça leur permette au lieu d'acheter deux balins plantains mais d'acheter trois Burger King non merci tu vois en fait c'est pas aligné avec cette envie de déconstruire pas mal de choses et tout ce dont on a abordé lors de ce podcast tu vois donc voilà c'est très profond et et pour ça bah voilà il faut revenir sur j'allais dire même l'épistémologie même du mot capitalisme et 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 le comprendre pour pouvoir vraiment y trouver une alternative au moment de proposer quelque chose d'intéressant non je suis tout à fait d'accord et je crois que enfin tu vois après avoir interrogé toi Wendy d'autres gens euh j'espère que le bruit que fait le capitalisme ne cache pas aux gens qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans cette perspective de qui sont dans cette perspective de faire changer les choses et voilà j'espère que parmi les gens qui écoutent il y a des gens qui vont partir un peu dans cette direction et j'aimerais en parler plus longtemps mais là on arrive presque à deux heures du coup je vais te poser euh la question de la fin que je pose à tout le monde est-ce qu'il y a des personnes euh ou que tu recommanderais pour les auditeuristes carrément des instagrammeurs des créateurs carrément carrément alors des instagrammeurs on va dire mais je vais je vais les présenter donc il y a le premier c'est Brice Brice c'est c'est comme un frère pour moi c'est je vais pas dire meilleur ami parce que j'ai encore du mal avec le truc de meilleur ami etc mais en tout cas c'est un frère comme ça que je le vois et donc son instagram c'est Brice tiré du bas Inos E-K-N-O-W-S et et en fait ce qu'il fait c'est qu'il est passionné par les plantes et et comme il me disait la fois on parlait il me disait mais tu vois chez nous dans notre paradigme et bah les plantes elles ont une fonction tu vois par exemple et parce qu'il y avait une de ses amies qui lui avait offert une ce qu'on appelle les feuilles d'éléphant tu vois les tarots les dachines quand elle pousse elle fait un peu des grosses feuilles comme les feuilles d'éléphant et j'espère que je dis pas l'importe quoi parce qu'il me l'avait dit par notre vocale donc j'espère je prends des pincettes et vous leur poserez la question si vous avez l'occasion de discuter avec lui sur Instagram mais il me disait que quand tu mets ça chez toi c'était une fille qui était à La Réunion qui disait que quand tu mettais ça chez toi devant chez toi devant la porte ou à l'entrée si t'as une maison et bien ça permettait à ce que quand les gens rentraient chez toi la plante déchargeait toutes les mauvaises énergies de chez la personne tu vois je trouve ça fou tu vois je me dis mais même là dessus encore une fois tu vois même sur les plantes on a une vision qui est complètement tronquée en fait tu vois et je trouve ça cool qu'aujourd'hui il soit dans cette envie d'expliquer aux gens comment prendre soin des plantes de chez nous comment aussi alors pas que de chez nous bien évidemment mais beaucoup en tout cas celles qui viennent de chez nous et puis il essaie aussi de faire un travail pour expliquer aussi les fonctions de ces plantes là tu vois donc voilà lui c'est vraiment une personne que je pense qu'il devrait être un peu plus mise en avant et qui est vraiment très cool et vous pouvez vraiment parler avec lui il est enfin c'est une personne en or et il y a une autre personne aussi son compte Instagram c'est naturo tiré du bas parti p-a-r-t-y et c'est marrant parce que c'est pas une personne avec qui je parle énormément sur Insta mais je regarde beaucoup ce qu'elle fait c'est une naturopathe afro-végane et qui en fait qui propose d'accompagner des personnes qui souhaiteraient également changer leur alimentation et j'en parle ici parce qu'en plus c'est très à propos mais surtout que j'avais fait un sondage il n'y a pas très longtemps en demandant qu'est-ce qui vous empêche finalement de passer le cas pour valoir ça comme ça et souvent ce qui revenait c'est qu'il n'y avait pas pas assez d'accompagnement et pour le coup je pense que ce compte là il est vraiment vraiment intéressant donc naturo à tirer du bas à partie après bien évidemment il y en a d'autres qui ont déjà été cités bien avant mais je pense que elle c'est vraiment j'aime beaucoup ce qu'elle fait et le troisième le troisième c'est un frère pareil qui n'est pas forcément connu sur les réseaux et tout mais qui a un savoir incroyable avec qui je discute et très humble j'allais dire parfois un peu trop mais est-ce qu'on est toujours trop humble je ne sais pas c'est encore une fois c'est peut-être une construction qui s'appelle donc Zuzi Landu Landu pardon son Instagram c'est ça s'écrit N Zuzi donc N Z-U Z-I tiré du bas N Landu L-A-N-D-U et donc le frère en fait si tu veux il est passionné par justement la métier traditionnelle et par aussi l'alimentation donc il est frugivore et il m'a recommandé tout un tas de bouquins sur la question et à côté de ça il est en train de lancer donc son projet où il a envie de proposer des plantes médicinales qui viennent du continent donc lui il prend des plantes qui viennent du Togo donc bon après c'est des plantes qu'on peut retrouver sur le continent mais tu vois des feuilles de manguier des feuilles de bananique etc puis il fait tout un tas de recettes il essaye de mettre en place de faire honneur j'ai envie de dire à l'héritage qu'à léguer nos ancêtres et rien que pour ça je pense qu'il devrait être un peu plus connu que ça et frère si tu m'entends force encore une fois et voilà les trois les trois comptes Instagram qui méritent d'être un peu plus mis en avant selon moi en tout cas super je mettrai tout ça dans la barre de recommandations et du coup pour finir est-ce que tu souhaites toi partager aux auditeuristes la meilleure manière de te contacter et peut-être si tu veux dire un mot de la fin également pour me contacter en réalité sur Instagram je réponds à tout le monde donc ouais vous pouvez envoyer un DM ou même en commentaire ou comme vous voulez il n'y a pas de soucis et le petit mot de la fin c'est quelque chose que je dis souvent quand on me pose des questions sur mais pourquoi tu as changé de prénom pourquoi pourquoi tout ça j'ai envie de dire c'est un peu comme si voilà pour imager c'est comme si vous étiez un lion et qu'en fait vous avez grandi avec des chats et que toute votre vie vous étiez avec des chats donc vous vous assimiliez au chat vous vivez comme un chat vous mangez comme un chat vous vous lavez comme un chat et qu'un jour un jour en marchant comme ça vous rencontrez un lion un vrai lion et là vous voyez qu'il vous ressemble et vous voyez que finalement le lion il agit différemment il mange différemment il se lave différemment et à ce moment là et bien il y a ce besoin de revenir avec les siens avec les lions pour comprendre comment ils vivent et pour pouvoir être beaucoup plus je dirais aligné avec soi-même et je pense que c'est une très belle image en tout cas qui pourrait peut-être donner envie à ces des ceux qui écoutaient ce podcast et qui se posent encore des questions qui ont envie mais qui n'osent pas j'espère qu'en tout cas avec cette image là c'est plus simple à comprendre parce que nous ne sommes pas des chats c'est une très très belle image et bien merci beaucoup Kwame merci d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de partager ton univers et pour les auditeuristes qui écoutent n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner à partager à activer la petite cloche etc et à bientôt pour une nouvelle conversation et à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo